Waouh ! Un gigantesque nuage orageux se dirige vers toi. Il est complètement noir et contraste fortement avec le ciel bleu vif qui se trouve juste au-dessus et derrière toi. Tu vois un éclair aveuglant et quelques secondes après, tu entends le bruit assourdissant d'un coup de tonnerre. Et puis, la pluie commence à tomber du ciel. Le vent se lève, tu vois les cimes des arbres ployer vers le sol et l'orage se rapprocher à grande vitesse. Tu te figes sur place, réalisant que tu ne pourras pas y échapper. Mais quand le rideau de pluie arrive presque jusqu'à toi, son mouvement s'arrête soudainement. Quelques mètres devant toi, il y a un véritable déluge, mais là où tu te trouves, il fait sec et même ensoleillé. Et peu de temps après, le nuage d'orage en furie déverse ses dernières gouttes et se dissipe. Voir la limite de la pluie est une chose rare, mais pas impossible. La pluie doit être vraiment puissante pour que le vent ne puisse pas faire dévier les gouttes de leur trajectoire verticale. Si la pluie est légère, tu ne pourras voir ses bords que de loin. Elle ressemblera à un rideau gris ondoyant qui va du ciel au sol. Maintenant, la pluie est passée, mais le vent souffle toujours et de plus en plus fort. Tu vois des feuilles qui virevoltent et tu te rends compte qu'une tornade est sur le point de se former. Tu cours aussi vite et aussi loin que tu peux. Tu montes en haut d'une colline, puis tu t'arrêtes et tu fais demi-tour. Passe encore de tornade, mais le nuage qui est suspendu là-haut a l'air menaçant. Un autre éclair et un craquement. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais il y a un instant. Il a pris feu et une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie et la colonne devient de plus en plus grande. Tu as déjà entendu parler d'une telle chose, mais tu ne l'as jamais vue. Une tornade de feu. Ce phénomène se produit lorsque le vent est pris dans un tourbillon proche du sol à cause de la différence de pression atmosphérique. De telles mini-tornades sont généralement faciles à remarquer. Les petits débris, la poussière, le sable et les feuilles s'élèvent dans l'air et commencent à voler en cercle rapide. Mais s'il y a une source de feu à proximité, l'entonnoir peut l'attraper et le faire souffler plus fort. Les flammes vont alors tourner en rond, s'élevant de plus en plus haut et finissant par créer un tourbillon flamboyant. Heureusement, les tornades de feu sont de courte durée et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts. Et comme si cela ne suffisait pas, tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre, il est grave et de mauvais augure. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière chatoyantes qui planent dans le ciel. Ta gorge s'assèche et tu avales difficilement ta salive. C'est ce qu'on appelle les lumières sismiques. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir vu sous différentes formes et tailles. Il peut s'agir de boules de lumière, d'éclairs en forme de feuilles, de serpentins ou de lueurs constantes dans le ciel. Peu de temps après, un fort tremblement de terre s'ensuit. Les scientifiques ne parviennent pas à expliquer pourquoi ces lumières apparaissent, et ce n'est d'ailleurs pas toujours le cas. Certains croient qu'il s'agit d'une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Cette fois, un tremblement de terre survient bel et bien, mais tu as de la chance, il n'est pas aussi fort que tu le pensais. Le sol tremble, mais tu arrives même à garder ton équilibre. Il s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé et tu rentres chez toi. Plus tard dans la nuit, tu regardes par la fenêtre et tu vois quelque chose d'incroyable, un arc-en-ciel. Mais il fait déjà nuit et la lune brille dans le ciel clair. Alors ce doit être un arc-en-ciel lunaire. Cet événement se produit extrêmement rarement. Il est semblable en tout point à un arc-en-ciel ordinaire, sauf qu'il apparaît par une nuit claire après une averse. Heureux d'avoir pu assister à ce spectacle, tu t'endors sereinement. Le lendemain matin, tu regardes à nouveau par la fenêtre et soudain, le soleil est presque masqué et il semble faire à nouveau nuit. Tu entends au loin un bruissement et une sorte de croassement. Perplexe, tu lèves la tête et tu n'en crois pas tes yeux. Il y a des milliers et des milliers d'oiseaux dans le ciel, tellement qu'ils bloquent toute la lumière du soleil. C'est ce qu'on appelle « sort-sol » ou « soleil noir » en danois, très approprié. Normalement, cela n'arrive qu'au Danemark, d'où le nom, où de nombreux étourneaux migrateurs s'envolent en même temps pour chercher un endroit où passer l'hiver. Ils sont si nombreux qu'ils obscurcissent littéralement le ciel pendant quelques instants. Alors que font-ils là où tu te trouves ? C'est une bonne question. Tu es maintenant téléporté comme par magie en Antarctique. Nous sommes dans un univers imaginaire, donc tout peut t'arriver. Bien sûr, tu portes des vêtements chauds et confortables. Tu regardes autour de toi avec perplexité et tu te rends compte que tu as été transporté sur les pentes du mont Erebus, l'un des nombreux volcans du continent glacé. En ce moment, il bout lentement, du gaz s'échappe de son sommet et des fissures sur ses flancs. Mais ce qui attire ton attention, ce sont les piliers enneigés qui t'entourent. On les appelle des cheminées de neige. Elles se forment à cause du magma bouillant qui se trouve en dessous. De temps en temps, ils rejettent des gaz chauds vers la surface, mais le froid extérieur arrête la substance chaude. Il en résulte la formation de fumeroles. Le gaz chaud gèle dès qu'il touche l'air, créant ainsi ses statues de glace particulières. Elles laissent échapper de minces cordons de fumée, presque en permanence, et se développent lorsque le gaz essaie de s'échapper des profondeurs. Bon, ça suffit avec le froid glacial et les volcans. Il est temps d'aller vers des climats plus doux. Et hop, tu te retrouves à Los Angeles. Lève les yeux. Juste au-dessus de toi, il y a une belle casquette de nuages en forme d'arc-en-ciel. On appelle cela un arc-en-ciel de feu, ou arc circumhorizontal. Encore une fois, c'est une chose rare, mais ici, à Los Angeles, c'est beaucoup plus probable que, disons, à Londres. Les arc-en-ciel de feu n'apparaissent que lorsque certaines conditions sont réunies, proches de l'équateur, par temps clair, avec des nuages en forme de plumes dans le ciel, et lorsque le soleil est à plus de 58 degrés au-dessus de l'horizon. Ces nuages sont faits de cristaux de glace, et quand les rayons du soleil les traversent, les particules réfractent la lumière et créent un magnifique arc-en-ciel. Hop ! Téléportons-nous vers un nouvel endroit. Cette fois, tu te retrouves en Indonésie, surplombant un autre volcan. Il s'appelle le Kawaïgène, et c'est la plus belle montagne de feu au monde. Tu la vois entrer lentement en éruption, mais la lave qui s'écoule paresseusement de sa gueule n'est pas rouge. Elle est bleue. À l'intérieur du Kawaïgène, il y a beaucoup plus de gaz sulfurique que dans n'importe quel autre volcan. Quand la montagne entre en éruption, le gaz s'échappe sous une pression extrême. Dès qu'il atteint l'air libre, il déclenche une réaction chimique qui rend le feu bleu. Tu as déjà vu une cuisinière à gaz qui brûle ? Le principe de base est globalement le même. Et hop ! Tu es de nouveau dans le froid glacial, de l'Arctique cette fois. Mais dès que tu vois l'océan gelé, tu oublies le froid. Des fleurs de givre fleurissent à sa surface. De merveilleux cristaux de glace fragiles semblent pousser de la fine couche de la mer gelée. De telles fleurs n'apparaissent que près des rives ou sur les lacs, lorsque la différence de température entre la surface et le rivage est importante. Il faut au moins 15 degrés Celsius de plus. Lorsque la glace plus chaude à la surface rencontre l'air plus froid au-dessus, de la vapeur d'eau apparaît et gèle rapidement. Cela crée des structures fragiles mais magnifiques à la surface qui peuvent même grandir avec le temps. Ta prochaine destination n'est pas beaucoup plus chaude. Toujours le cercle arctique, mais la Sibérie maintenant. Bizarrement, au début, tu ne vois rien d'autre qu'une vallée verte sans fin et une petite colline à proximité. Mais ensuite, tu remarques que le sol tremble. Encore un tremblement de terre ? Non, tu vois la colline trembler comme si elle allait éclater. Et puis, elle éclate vraiment. Un puissant boum te perd ses tympans et te rend sourd pendant quelques secondes. Et tu vois d'énormes rochers qui volent dans toutes les directions comme des météorites. Quand tu regardes à nouveau le sol, il n'y a plus de collines devant toi. À la place, il y a un énorme cratère large et profond. Tu viens d'être le témoin d'une explosion du permafrost, un phénomène nouveau et mal connu. La théorie principale est que de petits monticules se forment parfois dans les plaines gelées de Sibérie, poussées vers le haut par l'expansion du gaz naturel caché en dessous. À un moment donné, ce gaz peut exploser entraînant un puissant éclatement et le monticule éclate comme une bulle. Attention, un rocher vole droit vers toi. Ouf, tu as été téléporté juste à temps. Et tu es de retour à la maison. L'orage est passé et... Waouh, c'est quoi ces nuages ? Ils ont l'air extrêmement sinistres. Ne t'inquiète pas, on les appelle des mamatus. Et ils sont sans danger. Ils ont tendance à apparaître avant ou après une forte tempête ou un ouragan. Normalement, les nuages se forment à cause de l'air chaud qui monte, mais ceux-ci se forment à cause de l'air froid qui descend. Cela crée des poches faites de glace et d'eau qui descendent en lobe distinct. Mais ils ne tiennent pas trop longtemps, 15 minutes au maximum, et puis ils disparaissent. Tu admires la vue, tu secoues la tête et tu rentres chez toi. Un peu trop d'émotion pour une seule journée. Tu es en pleine randonnée dans la nature sauvage, à la recherche d'un endroit sûr où installé ton campement. Tu n'entends que les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils courent dans un arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose d'étrange au loin. Entre les arbres, on dirait une sorte de structure en béton. Bizarre. À ce moment, tu t'es déjà enfoncé d'une trentaine de kilomètres dans les bois et il n'y a pas de ville ou de village à proximité. Du moins, pour autant que tu saches. Tu décides donc de sortir des sentiers battus avec tes amis pour aller voir de plus près. Mais en vous approchant, vous réalisez qu'il n'y a rien d'autre ici. Hmm, qu'est-ce que ce machin fait là ? Littéralement au milieu de nulle part. Et il ne semble même pas mener à quelque chose. Tu enfiles ta casquette de Sherlock Holmes et tu mènes l'enquête. Voyons, peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans et dont la seule chose qu'il reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de cette étrange structure, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine, ni même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison, comme dans un gâteau, et l'avait déposé ici, sans aucune raison. Ok. Tes amis et toi n'avaient pas vraiment envie de vous rapprocher. Il y a un truc qui cloche. Plus tu regardes cette structure, plus tu crois sentir une présence effrayante. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone, et aussi vite que possible. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces découvertes d'escaliers incongrues trônant tout seuls dans les bois sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre. Certains ont l'air anciens alors que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne mènent absolument nulle part et qu'ils se trouvent tous dans des endroits bien mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield dans le New Hampshire, un long escalier d'allure médiévale fait de pierres avec des voûtes romanes au beau milieu des bois. On pense qu'il faisait partie du château de Madame Antoinette Chéry, une chanteuse parisienne des années folles. Ce château serait vieux de près d'un siècle et il a été redécouvert en 1962. Cette fois encore, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre ancien escalier mystérieux daterait d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une volée de marche qui mène à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de le construire s'il ne mène nulle part ? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour à la fonction rituelle, mais ce ne sont là que des suppositions. Il se trouve une anomalie géoïde dans l'océan Indien, tout simplement connue sous le nom de dépression de l'océan Indien. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses fosses en eau profonde et les réservoirs de magma présents perturbent le champ magnétique de cette zone. La gravité terrestre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs d'étudier certains modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement que les matériaux sont plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une crevasse dans le manteau de la planète qui remonterait jusqu'à la croûte terrestre. L'île de Niaou semble se passer allègrement de tout progrès moderne. On n'y trouve aucune voiture car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant qu'ils aient l'air en forme. Ils vivent sans eau courante, sans Internet et sans magasin. La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire au moyen d'un générateur d'appoint. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil. Un habitant de l'île explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. S'ils les enfreignent, ils peuvent être expulsés. Maintenant, non loin de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces roches ressemblent à trois baleines qui nachent ensemble. Ce magnifique motif, créé par la nature, est aujourd'hui connu sous le nom de rocher des trois baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert. Mais la Terre était en train de changer. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le parcours autour des trois baleines, tu y trouveras des cascades, ainsi qu'une faune et une flore abondantes. Situées sur les péninsules du Yamal et du Guidan, ces vastes fosses ont été découvertes en 2014. Elles semblent toujours en constante évolution. Les fosses tentent à s'élargir, de sorte que les gens les repèrent de plus en plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont elles sont apparues ne manquent pas. Les hypothèses vont de l'impact de météorites à l'activité d'anciennes civilisations. Mais l'explication la plus répandue est que c'est le méthane qui a réagi aux molécules d'eau après que le permafrost de la planète ait commencé à fondre. Cela aurait entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Ces cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est certain. Tu te rends dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos. 2% des habitants y entendent tous les jours un étrange bourdonnement dans l'air. Certains pensent que ce son est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies utilisées par les envoyés d'autres galaxies. Il existe aussi une légende selon laquelle quelque chose de sinistre se tapirait dans la ville. On murmure que Taos est maudite. Un mauvais esprit ou quelques fantômes puniraient les gens pour une faute commise par leurs ancêtres dans le passé. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer la nature de ce son. Une autre théorie avance qu'il serait causé par l'acoustique inhabituelle de l'endroit, tandis que d'autres pensent que ce bourdonnement n'est rien qu'une hallucination collective. Certains pourraient l'entendre pour la simple raison que tout le monde en parle, et nos esprits génèreraient l'illusion d'un son qui n'existe pas vraiment. Ce son n'est pas non plus le même pour tout le monde. Pour certains, c'est une vibration grave, pour d'autres, c'est plutôt un bourdonnement. Mais ce n'est pas le seul endroit où tu puisses entendre ces bruits étranges. On l'appelle le hum, et des gens du monde entier prétendent l'avoir entendu. Certains habitants d'un petit village d'Ecosse le décrivent comme un bourdonnement grave et épais. Tandis que des habitants de Floride auraient également distingué un bruit similaire. On ne sait pas exactement quand ce phénomène est apparu, mais la première fois que la presse a commencé à en parler, c'était dans les années 1970, en Angleterre. De plus, il existe des traces écrites d'un bourdonnement mystérieux datant de près de 200 ans. Selon certaines estimations, seuls environ 2% des gens sur la planète peuvent entendre ce fameux hum. Peut-être que leurs oreilles captent des ondes de basse fréquence, ou peut-être que la raison est tout autre. Un volcan en Indonésie crache de la lave bleu vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que ce volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Il a donc aussi une odeur nauséabonde assez caractéristique. Mais je m'égare. Lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air chaud et brûlant, ils sont enflammés par la lave en fusion et deviennent bleus. Tu peux aussi trouver le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Oui, cet endroit est une vraie plaie. Ce n'est pas non plus pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumure. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elle coule au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont même leurs propres vagues. Et ces vagues peuvent parfois heurter les rivages. Si tu descendais dans un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumure. Mais sans sous-marin, nager dans un tel environnement serait trop risqué. Il contient trop de méthane et de sulfure d'hydrogène toxique. Oui, je m'en passerais bien aussi. Mais fais-toi plaisir, hein ! La grotte des cristaux au Mexique abrite des formations cristallines parmi les plus uniques au monde. Grâce aux conditions extrêmement rares qui règnent dans la grotte, les cristaux y atteignent des tailles phénoménales. L'air est incroyablement humide et l'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance de ces géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux téléphoniques. Les rouleaux de neige cylindriques se produisent lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une pente enneigée, un peu comme pour faire une boule de neige. Mais si c'était une boule, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Sauf qu'ici, le centre du rouleau est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent à mesure que le rouleau se forme. Et ça rend l'objet plus léger qu'une boule de neige. C'est aussi pour cela qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions bien précises pour apparaître. La dépression de Danakil en Éthiopie est probablement l'un des endroits les plus bizarres que tu verras. Elle est constellée de sources chaudes aux couleurs de néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Tu dois être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des phénomènes hydrothermaux. Et de nombreux bassins sont extrêmement acides. Alors ne va pas t'y baigner, attends au moins 30 minutes après le déjeuner. Non, je plaisante. Et enfin, il n'y a rien de mystérieux dans ces 28 000 canards en caoutchouc retrouvés dans les mers en 1992. Un bateau transportant des jouets pour le bain a perdu sa cargaison dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong vers les États-Unis. Certains de ces canards y flottent toujours plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Et ils rendent toujours l'heure du bain aussi amusante. Oh, poète-poète les petits canards ! Des rochers qui dévalent les pentes d'un volcan en éruption, qui poussent d'autres rochers plus gros sur leur chemin et qui finissent par tomber dans l'océan en une énorme cascade, provoquant une vague d'une hauteur jamais vue auparavant. C'est ce qui pourrait se produire si le Ilina Slump de la grande île d'Hawaï tombait dans l'eau. Le volcan Kilauea est loin d'être en sommeil. La dernière éruption a eu lieu en 2018. Ces éruptions sont généralement accompagnées de tremblements de terre de différentes magnitudes. Et à chaque tremblement de terre, les roches de magma sur les pentes du volcan se déplacent vers le bas. Ces formations rocheuses sont appelées slumps. Et l'Ilina Slump est le plus connu d'entre eux. En 1868, l'effondrement de ce slump a provoqué un raz-de-marée de 18 mètres de haut. Mais le plus troublant est qu'il y a environ 110 000 ans, un glissement de terrain a provoqué l'un des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés, qui, à son tour, a provoqué un méga-tsunami de plus de 300 mètres de haut. Les scientifiques craignent qu'un tel événement ne se reproduise à l'avenir. Si cela se produisait, la vague pourrait engloutir l'ensemble d'Hawaï et atteindre facilement les côtes d'Amérique du Nord et du Sud. Les géologues s'empressent cependant de rassurer les gens en expliquant qu'un tel glissement de terrain est peu probable dans un avenir proche. Il est tout simplement trop tôt pour cela. Mais lorsqu'il se produira, les conséquences seront catastrophiques. Bonne journée ! Le parc national de Yellowstone, dans l'ouest des États-Unis, est célèbre dans le monde entier pour ses paysages éblouissants et en particulier pour le Grand Prismatic Spring, coloré, qui se trouve en son cœur. Mais nous devons tous rester conscients que Yellowstone est avant tout un énorme caldéra, en fait, un super volcan endormi. La différence entre un volcan ordinaire, comme le Kilaouéa d'autrefois, et un super volcan est que ce dernier est des milliers de fois plus puissant, qui imagine une éruption crachant des tonnes d'énormes rochers et des rivières de lave en fusion, pompant des nuages de cendres qui font que les pays interrompent les voyages aériens pendant des semaines. Et maintenant, multiplie tout cela par mille. Voici à quoi ressemblerait une éruption à Yellowstone. Au début, une énorme zone au milieu du parc national tremblerait, s'effondrerait, puis serait propulsée vers le haut en une explosion de plusieurs mégatonnes. Des coulées de lave et des roches magmatiques couvriraient une superficie d'environ 100 km², soit la moitié de Washington DC. Mais le plus grand danger est la cendre volcanique. Le panache de cendres s'élèverait à des kilomètres au-dessus et serait emporté par le vent dans toutes les directions. Comme l'éruption serait loin d'être ordinaire, la distance de propagation et les dégâts seraient également beaucoup plus importants que d'habitude. La cendre est épaisse et lourde, de sorte qu'elle couvrirait une vaste zone, détruisant les cultures et même les bâtiments. Pire encore, elle se répandrait dans l'air et bloquerait le soleil, entraînant une baisse drastique de la température et un hiver artificiel. Même les volcans réguliers peuvent faire baisser les températures mondiales de quelques degrés. Un supervolcan peut potentiellement provoquer une nouvelle ère glaciaire. Heureusement, les chances que le supervolcan de Yellowstone entre en éruption dans un avenir proche ou même lointain sont extrêmement faibles. Il n'y en a eu que trois dans l'histoire de la Terre et rien n'indique qu'une telle catastrophe devrait se reproduire. Les scientifiques estiment la probabilité à 0,00014%, ce qui est inférieur aux chances qu'un astéroïde nous anéantisse tous. En parlant de cela, si les dinosaures pouvaient parler, et bon, s'ils étaient vivants au passage, ils te diraient que la menace des astéroïdes est tout à fait réelle. Les scientifiques de la NASA affirment avoir suivi 90% de tous les astéroïdes géocroiseurs de taille importante et aucun d'entre eux n'est préoccupant. Mais il en reste encore 10%. De plus, les astéroïdes peuvent modifier leur trajectoire en raison de l'attraction exercée par d'autres corps célestes et finir par se diriger vers nous. Quelle chance ! Si un astéroïde assez grand, de l'ordre de 1,6 km, touche la Terre, il provoquera d'abord une explosion assez puissante pour raser une douzaine de grandes villes en quelques secondes. Ensuite, l'impact soulèvera un nuage de poussière et de débris qui bloquera le Soleil, tout comme le nuage de cendres d'un volcan, et provoquera un hiver de plusieurs siècles sur toute la planète. Mais même s'il tombe dans l'océan, ce qui est plus probable, la vague qui en résultera s'élèvera à plusieurs kilomètres de hauteur, balayant les villes côtières de la surface de la planète. Mais au moins, il n'y aura pas de nouvelles airs glaciaires. Bien que les scientifiques soient pratiquement sûrs qu'une telle menace n'existe pas dans un avenir proche, on ne peut pas l'exclure complètement. Et l'humanité a besoin d'au moins cinq ans pour se préparer à cet événement. Si un gros astéroïde proche de la Terre change soudainement de trajectoire et se dirige droit vers notre planète, nous n'aurons aucune chance contre lui. Un film catastrophe, quelqu'un ? Une calamité beaucoup plus probable, cependant, repose juste sous nos pieds. C'est la faille de San Andreas, en Californie. La faille est prête à se rompre depuis des années maintenant. Et les scientifiques estiment qu'un tremblement de terre de ce type est susceptible de se produire dans les trois prochaines décennies. Et quand il se produira, ce ne sera pas beau à voir. Ils s'attendent à une magnitude de 8, ce qui est comparable à certains des tremblements de terre les plus dévastateurs de l'histoire. C'est d'autant plus dangereux que la Californie abrite certaines des villes les plus peuplées de l'ouest des États-Unis, dont Los Angeles et San Francisco. Les immeubles de grande hauteur y sont courants et ils sont particulièrement vulnérables aux tremblements de terre souterrains. Le tremblement de terre de San Andreas pourrait causer beaucoup de dégâts dans les villes et les campagnes. Dans le pire des cas, le sol pourrait se briser, détruisant les bâtiments, les fermes et modifiant complètement le paysage. Cependant, les scientifiques pensent que la probabilité d'un tel tremblement de terre n'est que de 7% pour les 30 prochaines années. Il y a donc une grande chance, 93%, que nous ne voyons jamais cela de notre vivant. Pourtant, il existe un autre risque de tremblement de terre pas si éloigné du précédent, le méga-séisme au Chili. Le pays se trouve juste au-dessus de la zone de subduction, une zone où deux plaques tectoniques se rencontrent et se superposent. Sur le lieu de leur rencontre, la tension s'accumule en raison de leur mouvement continu et une fois que cette tension est trop forte, un tremblement de terre majeur se produit. Le Chili a connu de nombreux tremblements de terre ces dernières années et les scientifiques s'inquiètent que ces derniers ne soient les préparatifs d'un tremblement de terre d'une ampleur beaucoup plus grande. Il pense qu'un grand tremblement de terre est prévu avant la fin du siècle et qu'il pourrait être dévastateur pour la zone côtière. Des séismes encore plus petits ont provoqué des tsunamis qui ont inondé la côte ouest et un énorme tremblement de terre comme celui-ci est susceptible de soulever une vague d'une hauteur incroyable. Le côté positif, c'est que le Chili sait désormais qu'il doit se préparer à l'avance aux catastrophes naturelles à venir et les géologues sont pratiquement sûrs que les gens pourront évacuer avant que le tremblement de terre ne frappe. En septembre 1859, l'astronome Richard Carrington regardait le soleil quand il a soudainement vu une éruption lumineuse à sa surface. Il en a pris note mais n'a réalisé l'importance de cette éruption que quelques jours plus tard. L'énergie de cette éruption a atteint la terre et l'a frappée directement provoquant l'apparition d'aurores boréales au-dessus de Cuba et brûlant les lignes télégraphiques partout dans le monde. Ce fut ce qu'on a appelé l'événement de Carrington une tempête solaire. De telles tempêtes frappent la terre assez souvent mais aucune n'a été aussi puissante que le Carrington Event ni avant ni après. Mais en 2012, les astronomes ont enregistré une éruption solaire similaire dont l'énergie a failli frapper notre planète une fois de plus. Si elle avait eu lieu une semaine plus tôt, nous aurions eu de gros problèmes. Aujourd'hui, l'humanité dépend de l'électricité dans presque tous les aspects de la vie et une puissante tempête solaire perturberait beaucoup le champ électromagnétique de la Terre. Tous les appareils électriques s'arrêteraient ou concircuiteraient et les énormes transformateurs qui alimentent pratiquement tout tomberaient en panne pour de bon. Il faudrait des années pour les réparer et le coût d'une panne aussi massive se chiffrerait en billions de dollars. Le pire, c'est que la science est presque incapable de prévoir les tempêtes solaires et même si nous pouvions les connaître à l'avance, nous ne pourrions pas les arrêter. L'éruption se produit en quelques secondes et il faut environ 8 minutes pour que les particules atteignent l'atmosphère terrestre causant des perturbations. La panne d'électricité surviendrait un peu plus tard, d'ici un jour ou deux, lorsqu'un nuage de plasma massif atteindrait notre planète. Pour le moment, il n'y a aucune protection contre les éruptions solaires et les chances qu'il y en ait une assez puissante pour couper toute notre électricité dans les prochaines années sont assez élevées, environ 12%. Le seul point positif dans tout cela est que nous connaissons maintenant cette possibilité et que nous pouvons au moins nous y préparer à l'avance. N'oublie pas de prendre des sous-vêtements et des chaussettes, c'est toujours utile. S'il y avait des cataclysmes toutes les 5 minutes sur Terre, les conditions de vie sur notre planète seraient presque les mêmes qu'il y a 4,5 milliards d'années. A l'époque, les mers et les océans étaient en ébullition, la foudre frappait partout, les plaques tectoniques changeaient de forme, la lave fusait des volcans et pire encore, pas d'Internet. La Terre ressemblait à un vaste chaudron bouillonnant où la vie était graduellement en train de prendre forme. Si cela recommence à bouillir, ce chaudron pourrait détruire presque toute la vie sur la planète. Donc, des cataclysmes consécutifs, ça ne ferait pas de mal de se projeter. Et si l'on imaginait tout cela ? Bien le bonjour ! Tu te réveilles dans un petit bunker souterrain. Le capteur sismique indique qu'un tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter va sévir dans quelques minutes. Tu emportes un énorme sac à dos étanche et tu te rends sous terre. Le bunker est protégé de l'activité sismique. Il bouge au gré du sol, donc tu y es en sécurité. Mais tu dois quitter cet abri car tu as peu de ressources. De plus, tu as capté un signal radio hier, te disant que tous les survivants étaient partis immédiatement au sud. Les coordonnées qu'ils ont fournies ne sont pas très éloignées des tiennes. Tu dois te dépêcher avant que le paysage ne change de nouveau. Tu ouvres la trappe et tu te retrouves au milieu du désert. Le soleil est presque invisible derrière ce ciel gris épais. Le sol tremble, mais tu n'as pas peur. Il n'y a plus de maison ni de construction. Rien ne te tombe dessus. Tu gardes parfaitement ton équilibre et le tremblement de terre ne t'effraie pas outre mesure. C'est comme sauter sur un trampoline. Le seul danger, ce sont les gouffres béants dans le sol, mais tu peux facilement sauter par-dessus. Après ce réveil extrêmement matinal, tu décides de prendre ton petit déjeuner. Tu sors une boîte de conserve de ton sac à dos. Tu as quelques minutes avant le prochain désastre. Donc, tu manges et tu te souviens de ton grand-père qui te racontait comment tout avait commencé. Avant tout cela, la planète était divisée en territoires appelés pays. Des millions de gens vivaient là, puis quelque chose de terrible est arrivé. Les plaques tectoniques ont commencé à bouger et la température de l'air et la pression atmosphérique ont commencé à changer rapidement. En un jour, des tremblements de terre ont détruit des villes entières. Les tsunamis et les inondations ont emporté toutes les ruines. Les cendres volcaniques ont bloqué le passage des rayons du soleil. Les feux de forêt ont détruit presque toute la végétation et les éruptions ont empoisonné l'air. Seules quelques personnes ont réussi à s'adapter à de telles conditions et tu fais partie des rares survivants. En finissant ton petit déjeuner, tu es distrait par un autre tremblement qui provient du sol. Il est temps de bouger. Beaucoup de gens parcourent le monde seul car ils considèrent que c'est plus sûr. D'autres formes de petites communautés mais personne ne reste au même endroit bien longtemps. Toute ta vie est en mouvement mais tu ne paniques pas. L'une des règles principales lors d'une catastrophe naturelle c'est de rester calme. Donc tous les survivants ont encore des nerfs d'acier et une excellente condition physique. Tu parcours quelques kilomètres vers le sud et tu sens soudain quelque chose d'étrange. Tu mets un masque à gaz. Le tremblement de terre a créé une éruption caractéristique. Le dioxyde de carbone naturel est relâché du sol vers la surface. Tu te sens plus à l'aise avec ton masque mais tu ne peux pas courir vite quand tu le portes. plus loin tu aperçois une forêt verte l'un des rares endroits à ne pas avoir été affecté par les feux. Tu enlèves ton masque et tu t'y rends pour t'abriter du soleil brûlant. Cette zone verte est riche en végétation. Des fleurs colorées des fraises et bien d'autres baies poussent ici. Mais tu es inquiet. Une terre si fertile est souvent près des volcans. Il crache du magma riche en vitamines et minéraux donc la végétation pousse. Tu peux voir une montagne haute au loin. C'est le volcan. Une poussée souterraine se fait à nouveau sentir et provoque une éruption. Tu récoltes des fraises et tu t'enfuis aussi vite que possible. La lave sort de la gueule du volcan et provoque un feu de forêt. Tu sors une trottinette pliable de ton sac à dos avec son moteur et tu t'en vas aussi vite que possible de se brasier. Le ciel est rempli de cendres volcaniques mais cela ne durera pas longtemps. Le vent devient de plus en plus fort à chaque seconde. Tu te rends compte qu'un ouragan arrive droit sur toi. Tu prends une petite pelle et tu creuses un trou dans le sol. Ce dernier est sec mais tu as suffisamment de force pour creuser une petite tranchée en quelques minutes. Tu plonges dans l'abri de fortune et tu te protèges à l'aide d'une tente. L'ouragan souffle les cendres volcaniques dans différentes directions et l'air devient alors plus clair. Mais le feu ne cesse pas. Le vent le répand à travers la forêt. Tu sors du ravin et tu remets ton masque à gaz. Il y a beaucoup de fumée autour et il y fait incroyablement chaud. Tu sais que l'ouragan n'a pas pu arriver sans raison. Il se forme quand de l'air chaud et humide se heurte à la surface de la mer et il s'élève alors dans les airs. Donc il y a de l'eau par là. Génial car tu as soif et tu veux te rafraîchir. Un son tonitruant se met à rugir derrière toi. Tu te retournes une vague d'eau gigantesque s'approche du feu. Sans paniquer, tu tires ton gilet de sauvetage de ton sac à dos, tu retires ton masque à gaz et tu mets un masque de plongée et des palmes. La vague t'emporte mais tu ne te noies pas. Avec le temps, tu as appris à très bien nager. Tu t'accroches à un arbre qui passe par là et tu attends patiemment que l'inondation soit remplacée par un autre désastre naturel. Durant 5 minutes, tu navigues sous un ciel orageux et sombre d'où les éclairs jaillissent plusieurs fois. Malgré les vagues, tu tentes de te diriger vers le sud. Il fait plutôt froid. Tu aperçois enfin la rive mais ce n'est pas de la terre, c'est de la glace. Un vent fort a amené un cyclone très froid qui a provoqué un changement brutal de température. C'est comme si tu étais en Antarctique. La neige et le blizzard t'entourent. Il fait extrêmement froid. Mais tu prends une couverture isolante fabriquée en aluminium et tu marches lentement vers le sud. Sous tes vêtements, tu as mis du papier chiffonné, du papier à bulles, des morceaux de coton. Tout cela pour garder ton corps au chaud. Sur la route, tu récupères quelques bouteilles de neige pour la faire fondre plus tard. Des stalactites se forment sur ton visage et tu n'y vois plus rien à cause de la tempête de neige. Soudainement, la neige commence à s'effondrer sous ton poids. La glace fond et se transforme en eau. Un courant d'air chaud souffle sur ton visage. Tu te retrouves sur le sol dur et sec. Tu regardes le ciel puis ta montre. Cinq minutes ont passé et le ciel est à nouveau couvert de nuages sombres. Tu prends une assiette de métal dans ton sac à dos et tu te couvres la tête avec. Quelques secondes plus tard, tu es en proie à la pluie battante et à la grêle. D'énormes boules de neige viennent s'écraser contre ton bouclier de métal. Mais tu gardes ton calme et tu as même le sourire. Le sol devient mouillé et instable à cause des roches glacées. Quand la grêle se termine enfin, tu retires tous les matériaux isolants dessous tes vêtements et tu les caches dans ton sac à dos. Puis, tu sors de longues tiges d'acier. Elles sont entourées de fils de cuivre. Tu les connectes les unes aux autres en faisant ainsi une longue antenne. Tu la plantes dans le sol et tu t'en vas. Après la grêle et la pluie, c'est la foudre qui frappe le sol. Plus précisément, elle s'abat sur le paratonnerre que tu viens de construire. Tu attends que la tempête s'en aille, puis tu reprends ton attirail et tu le ranges dans ton sac. Une chaleur intense t'entoure. Tu bois de la neige fondue et tu marches à travers le désert. La terre tremble et ton aventure reprend. Les tremblements de terre, le dioxyde de carbone, les feux, les inondations, les chutes de neige, les tsunamis, les éclairs, encore, et encore, et encore. À l'aide d'une boussole, tu poursuis ton voyage et tu atteins enfin ta destination quelques mois plus tard. Tu vois une longue antenne qui sort du sol. C'est le repère indiquant que tu entres dans une ville souterraine. La ville est composée de douzaines de bunkers reliés les uns aux autres par des tunnels. Les murs de la ville ne permettent pas aux radiations de passer au travers et ils sont résistants aux tremblements de terre. Les gens ont appris à tirer l'énergie du sol. Le noyau de la terre fournit de la chaleur. Elle permet de faire bouillir l'eau, donc de créer de la vapeur. Et l'électricité est créée dans des stations spécifiques. Les gens prennent de l'eau dans des rivières et des lacs souterrains. Au lieu du soleil, des lampes à ultraviolet sont installées partout, ce qui fournit suffisamment de lumière aux gens et aux plantes. Les catastrophes naturelles ont lieu toutes les 5 minutes sur Terre. Mais l'humanité a encore beaucoup de place en sous-sol. En Russie, sur les rives de la mer Baltique, se trouve un parc national énigmatique. La forêt dansante est un endroit qu'aucun scientifique n'a réussi à expliquer jusqu'à présent. Les pins y sont tous courbés et tordus en boucle et en spirale. Cette forêt n'existe que depuis le début des années 60, époque à laquelle les arbres ont été plantés afin de rendre plus stable le sable des dunes de cette zone. Selon une théorie, c'est le manque de stabilité des sols qui auraient provoqué la déformation des pins. D'autres théories mettent ces arbres tordus sur le compte de la puissance des vents ou encore de forces surnaturelles. Selon certains, des énergies positives et négatives convergeraient dans la forêt provoquant ces formes étranges. Une légende locale dit qu'en passant dans le cercle d'un arbre, on ajoute une année à sa vie ou que l'on peut faire un vœu. J'aime bien cette légende. Et puisqu'on parle d'arbres bizarres, il y en a un qui pousse dans la région du Piémont en Italie. Si tu fais le voyage, tu verras un cerisier qui a grandi au sommet d'un murier. Et le plus étrange, c'est que les deux arbres sont en parfaite santé. Une tempête permanente fait rage au pôle nord de Saturne et sa forme est très étrange. Elle est hexagonale. C'est probablement dû au gradient des vents. La longueur totale de cette configuration nuageuse est de 14 500 km, ce qui représente environ 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Cela fait des années que l'on observe cet hexagone, mais le plus mystérieux est qu'il change de couleur. Il était autrefois turquoise et il a récemment pris une teinte dorée. La raison de ce changement de couleur est que le pôle se trouve progressivement exposé à la lumière du soleil à mesure que les saisons changent. La pluie n'est pas une chose rare à Oakville, dans l'état de Washington, mais celle qui tomba un jour sous la forme de grumeaux de gelée est encore à ce jour sans explication précise. On assista à cette étrange pluie sur une zone d'environ 58 km². Ceux qui s'en approchèrent ressentirent plus tard des symptômes semblables à ceux de la grippe. Qu'étaient-ce donc ces grumeaux ? Des scientifiques affirmèrent qu'ils contenaient des globules blancs humains. Des tests ultérieurs récusèrent cependant la présence de noyaux caractéristiques des leucocytes. Certains dirent ensuite qu'il pouvait s'agir de méduses évaporées ou peut-être même de déchets provenant d'un avion de ligne. Les pierres glissantes, également appelées pierres mouvantes, se déplacent toutes seules dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, laissant de longues traces dans la terre et le sable sur leur passage. Diverses séquences en accélérée ont été réalisées afin de témoigner de l'étrange phénomène. Les scientifiques ont même installé des navigateurs GPS sur certaines pierres afin de démontrer leur vitesse considérable. Selon plusieurs chercheurs, ces déplacements seraient dus aux fines couches de glace qui se forment pendant la nuit dans la vallée et font glisser les pierres avant de fondre ensuite pendant la journée. Mais peut-être que quelqu'un écoute tout simplement les Rolling Stones dans le coin. Non, probablement pas. Le cratère de Batagaïka en Sibérie ressemble à l'entrée des enfers. Il fait environ un kilomètre de long et plus de 86 mètres de profondeur. Mais il ne cesse de croître. Plus il s'approfondit, plus il expose ses couches souterraines. Ces strates nous révèlent à quoi ressemblait notre planète il y a des milliers d'années et les dépressions nous renseignent sur les climats d'autrefois. Le cratère est apparu dans les années 60 à l'occasion d'une rapide déforestation. Les arbres ne jetaient plus d'ombre sur le sol et la chaleur a augmenté. La fonte du permafrost a ensuite entraîné la formation du cratère. Le bourdonnement de Taos au Nouveau-Mexique rend les habitants de cette ville complètement dingue depuis les années 1990. Ce bruit à basse fréquence prive les gens de sommeil et les épuise. Des scientifiques ont essayé de trouver la source de ce bourdonnement en vain jusqu'à présent. Divers bourdonnements ont également été entendus au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et dans d'autres régions des États-Unis. Heureusement, seulement 2% de la population mondiale est capable de les entendre. On attribue leurs causes aux appareils mécaniques, à différentes perturbations du système auditif et même à certains animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, a été attribué à des poissons-crapauds. Le cercle de fées, aussi appelé rondes sorcières ou mycélium annulaire, est une mystérieuse formation circulaire de champignons qui apparaît dans les prairies et les zones forestières. Les raisons pour lesquelles ces champignons s'alignent de cette façon font l'objet de nombreux débats. Selon certaines superstitions, les fées, en dansant, brûleraient les sols, ce qui provoquerait une croissance rapide des champignons. On a découvert au Costa Rica un ensemble d'environ 300 sphères mégalithiques. Les habitants les appellent Las bolas, ce qui signifie simplement les boules en français. Ces pierres sont presque parfaitement rondes. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Par ailleurs, elles sont faites de différents matériaux, de gabbros, de calcaire et de grès. Elles étaient jadis placées juste devant la demeure des chefs, mais leur origine nous est encore inconnue. Certains prétendent que ces pierres seraient originaires de l'Atlantide. Si tu vas voir le Mekong fin octobre, tu auras la chance d'apercevoir des boules lumineuses surgir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants de la région appellent ces boules lumineuses boules de feu des Nagas. La taille des feux varie. Ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une étincelle et aussi grandes qu'un ballon de basket. Il peut y avoir des dizaines, voire des milliers de boules chaque nuit. Les scientifiques ne disposent d'aucune explication précise concernant ce phénomène, mais il pourrait être dû au gaz inflammable dégagé par les marécages. Certains habitants superstitieux pensent qu'elles sont dues à un serpent géant qui vit dans le fleuve. Au Minnesota, sur la rive nord du lac supérieur, se trouve un parc surtout connu pour abriter le Devil's Kettle ou Bouilloire du Diable. Il s'agit d'une chute d'eau qui se sépare en deux. Une partie de la rivière continue, tandis que l'autre partie disparaît dans un trou du sol. Si tu jettes un objet dans la Bouilloire du Diable, il ne réapparaîtra pas. Les scientifiques ne savent toujours pas où va l'eau qui tombe dans le trou. La Devil's Kettle est considérée comme dangereuse parce qu'il est presque impossible d'en retracer le cours. Et oui, pas le meilleur endroit où faire du tubing. Les grugnions sont des poissons connus pour leur étrange rituel d'accouplement. Les femelles sortent de l'eau et grimpent sur la rive. Elles enfoncent leur queue dans le sable pour y pondre des oeufs. Après fécondation par les mâles, les oeufs restent cachés dans le sable. La marée haute arrive et emporte à la mer les petits qui viennent d'éclore. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer ce mode de reproduction. Les habitants de la campagne du centre de la Norvège au-dessus de la vallée d'Est d'Halen peuvent souvent voir des lumières flottantes blanches, jaunes et rouges traverser le ciel. Ces lumières apparaissent de jour comme de nuit et dans les années 80, elles furent même aperçues entre 15 et 20 fois en une seule semaine. Les lumières d'Est d'Halen peuvent durer quelques secondes et parfois plus d'une heure. Les lumières bougent, semblent flotter ou même se balancer. Certains scientifiques pensent que c'est de la poussière de fer ionisée qui est à l'origine de ces lumières. D'autres disent que le phénomène est dû à une combustion de sodium, d'oxygène et d'hydrogène. Mais la plupart des gens pensent qu'il s'agit tout simplement d'avions. Le parc de Yellowstone possède un célèbre lac bouillonnant, mais ce n'est pas le seul endroit au monde où l'eau est naturellement en ébullition. Au plus profond de l'Amazonie se trouve la rivière Chanet-Timpishka. Longue de 6,5 km et chaude en permanence. Son nom signifie « bouillie par le soleil ». En fait, elle n'est pas vraiment bouillante, mais elle peut atteindre 91 degrés Celsius, suffisant pour cuire des pâtes. On essaie ? La température la plus basse y est d'environ 45 degrés Celsius. Ce phénomène est inexplicable étant donné qu'il faudrait que la rivière se trouve à proximité d'un volcan pour que l'eau atteigne de telles températures. Or, le volcan le plus proche se trouve à 640 km de distance. Autre possibilité, une faille souterraine. Dans l'ouest du Venezuela, les personnes qui vivent près du fleuve Catatumbo n'ont pas peur de la foudre, car ils la voient presque toutes les nuits. Cela commence vers 19h et ne s'arrête pas avant l'aube. La foudre éternelle du Catatumbo s'est arrêtée une fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse. Ou peut-être qu'il n'y avait plus d'électricité. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait en raison de la rencontre de courants d'air froid et chaud dans la région. Selon une autre théorie, la foudre pourrait être due à la présence d'uranium dans le substrat rocheux. En parlant d'éclairs, je dois filer. Salut ! Tsunami du Boxing Day Indonésie Un tremblement de terre sous-marin se déclenche dans la matinée. Ces secousses provoquent une série de vagues de tsunamis. La plus grande atteint la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. Mega tsunami du volcan Hunzen Une puissante éruption volcanique déclenche un glissement de terrain à partir d'un dôme de lave vieux de 4000 ans. Elle traverse la ville de Shimabara et atteint la mer, déclenchant un mega tsunami. Mega tsunami du barrage de Vaillante, Italie Un glissement de terrain entraîne 255 millions de mètres cubes de forêt, de terre et de roche dans le lac. Un sombre mur d'eau obscurcit le ciel au-dessus d'un petit village au pied du barrage de Vaillante. Puis, dans un rugissement assourdissant, la vague dépasse le bord du barrage en portant tout sur son passage. Mega tsunami du mont Saint-Hélène, Etats-Unis La partie supérieure du mont Saint-Hélène s'effondre, provoquant un énorme glissement de terrain. Une partie de cette avalanche plonge dans le lac Spirite. Cela pousse les eaux du lac dans une série de vagues presque aussi hautes que la tour Eiffel. Tsunami de la baie de Lituya en Alaska. Un glissement de terrain provoqué par un tremblement de terre crée une méga vague. Elle déferle sur le cap et emporte les arbres, les plantes et le sol jusqu'au substrat rocheux. Molokai, Hawaii Un tiers du volcan Molokai s'effondre dans l'océan Pacifique. Cela provoque un tsunami de la taille du deuxième plus grand bâtiment du monde, la tour de Shanghai. Les vagues atteignent le Mexique et la Californie. Tsunami de l'astéroïde du Yucatan L'astéroïde qui aurait anéanti les dinosaures frappe la péninsule du Yucatan. Il crée un méga tsunami le plus grand dans l'histoire de la Terre. La première vague est presque deux fois plus grande que le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Ouragan Mitch Mitch se forme dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes. Très vite, il se renforce pour devenir le huitième ouragan le plus puissant de l'Atlantique. La tempête déverse 10 cm de précipitation par heure pendant deux jours au Honduras. Elle provoque de terribles coulées de boue et des inondations. Ouragan Allen D'une puissance extrême, la tempête est l'une des rares à atteindre la catégorie 5, la plus élevée possible. Elle cause plus de 2 milliards de dollars de dégâts. The Great Hurricane Après s'être abattue sur la Barbade, la tempête poursuit sa route dévastatrice. Elle arrache l'écorce des arbres qui poussent en Martinique et à Sainte-Lucie et se propage plus long. Cette terrible catastrophe naturelle dure 6 jours. Ouragan Dorian C'est le plus puissant cyclone tropical à avoir frappé les Bahamas. L'ouragan rase la plupart des structures sur ses îles et les emporte dans la mer. Ouragan Vilma La tempête se produit dans la mer des Caraïbes près de la Jamaïque et se dirige vers l'ouest. Deux jours plus tard, elle gagne suffisamment de puissance pour se transformer en l'ouragan le plus intense jamais enregistré dans l'océan Atlantique. Ouragan Patricia Une tempête régulière développe un œil bien défini et se transforme en ouragan de catégorie 5 en 24 heures seulement. À un moment donné, elle se déplace plus vite qu'une Ferrari roulant à sa vitesse maximale. Cela fait de Patricia le cyclone tropical le plus intense jamais enregistré dans le monde. Tremblement de terre du Kamchatka Il se produit au petit matin à 130 km des côtes du Kamchatka. Le tremblement de terre engendre un tsunami. Les deux premières vagues sont catastrophiques jusqu'à 18 êtres de haut. La troisième est beaucoup plus faible. Tremblement de terre de Valparaiso, Chili Il se produit vers 5 heures du matin à la limite de deux plaques tectoniques. Le tsunami déclenché par le tremblement de terre détruit 1000 km de la côte chilienne. Tremblement de terre de Tohoku, Japon Les premiers tremblements commencent à une profondeur sous l'eau. Le séisme est si fort qu'il déplace l'île principale du Japon. Il déplace également la planète entière de 25 cm sur son axe et augmente sa vitesse de rotation. La catastrophe déclenche également un tsunami avec des vagues de 40 mètres de haut qui se déplacent sur une distance de 10 km à l'intérieur des terres. Tremblement de terre dans l'océan Indien, Sumatra Une rupture le long de deux plaques tectoniques déclenche un tremblement de terre sous-marin. Il commence vers 8 heures du matin près du nord de Sumatra en Indonésie. Il déplace la planète de 1 cm et déclenche des tremblements de terre dans le monde entier jusqu'en Alaska. Le plus puissant tremblement de terre enregistré en Amérique du Nord dure 4 minutes et 38 secondes. Une fissure de 1000 km de long provoque de terribles glissements de terrain et un tsunami de 8 mètres de haut. Les zones situées à 300 km de distance sont soulevées de 10 mètres. D'autres endroits s'affaissent de 2,5 mètres de façon permanente. Valdivia, Chili Le grand tremblement de terre chilien commence dans l'après-midi et dure pas moins de 10 minutes. La catastrophe touche une zone de la taille de la Californie. Il déclenche des tsunamis qui atteignent les côtes de Hawaï, du Japon, des Philippines, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Une tornade moyenne dure généralement moins de 10 minutes mais il y a des exceptions. Tornade d'El Reno Elle est considérée comme la plus grande tornade au monde si l'on se base sur sa largeur à son apogée elle a atteint un diamètre de 4 km. Tornade de Périville, Etats-Unis Elle se produit vers 2h du matin et commence par abattre des arbres à bois dur et détruire des constructions en pierre. Ensuite, de 2 étages emporte et fait voler des voitures comme s'il s'agissait de jouets. Tornade de Bridge Creek Moor Lorsque la tornade arrive dans la ville de Bridge Creek, sa largeur est à son maximum 1,5 à 2,5 km. La vitesse du vent dans la tornade atteint plus de 450 km par heure. Cette catastrophe naturelle cause 1 milliard de dollars de dégâts. Manitoba, Canada Une tornade exceptionnelle fait rage pendant près de 3 heures. Elle brise des centaines d'arbres et de poteaux électriques, endommage les routes et les fermes mais épargne miraculeusement chaque ville sur son passage. Tree State Tornado, Etats-Unis La tornade la plus longue du monde parcourt 350 km à travers le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. La trajectoire moyenne d'une tornade ne dépasse généralement pas 8 km. Tupelo, Gainesville, Etats-Unis Un système complexe d'au moins 12 tornades individuelles anéantit tout sur son passage. Les tornades déclenchent également de graves inondations soudaines qui aggravent encore la situation. Glissement de terrain de Vaillant, Italie A 22 heures, un glissement de terrain d'un volume équivalent à celui de 100 grandes pyramides de Gizeh se détache du sommet du Mont Toc. Il tombe dans le réservoir du barrage de Vaillant produisant une vague de tsunamis plus haute que le Golden Gate Bridge de San Francisco. Yunnan, Chine Une avalanche de roches, de pierres et de boues si grosses qu'elles pourraient remplir le port de Sydney forme un barrage sur la rivière Jincha. Fleuve Ida, Japon Suite à une tempête de pluie, l'équivalent de 300 000 piscines olympiques de débris s'écoule avant d'être arrêtée par un autre glissement de terrain plus précoce. En cours de route, le glissement emporte deux autobus hors de la route. Pérou Un éboulement fait barrage au Rio Mantaro, un long fleuve qui traverse le centre du Pérou. L'ensemble du processus ne prend pas plus de 3 minutes ce qui signifie que l'écoulement se déplace à une vitesse pouvant atteindre 140 km par heure. Il laisse également une traînée de débris de 8 km de long. Barrage du Soil, Tadjikistan. Déclenché par un tremblement de terre de magnitude 7,4, l'éboulement tombe dans la rivière Murgab et bloque son débit. C'est ainsi qu'apparaît le barrage du Soil, l'un des plus hauts du monde. Mont Saint-Hélène, Etats-Unis. A 8h30, un tremblement de terre désastreux fait glisser toute la face nord du Mont Saint-Hélène. C'est le plus grand glissement de terrain enregistré au monde. Il débouche une cheminée volcanique et engendre une éruption catastrophique. North Bonneville, Etats-Unis. Au milieu du 15e siècle, un grand tremblement de terre se produit. Une quantité incroyable de débris se précipite depuis Table Mountain. Il couvre plus de 13 km² et bloque le fleuve Columbia avec un barrage de 61 mètres de haut et de 6 km de long. Imagine, tu es en train de regarder un volcan entrer en éruption, ce qui est déjà un spectacle assez effrayant en soi. Mais soudain, tu remarques des éclairs inquiétants qui illuminent le ciel au-dessus du volcan. Cela fait passer le caractère cauchemardesque de l'expérience à un tout autre niveau. L'une des causes de ce phénomène est l'électricité statique qui se produit lorsque des particules de cendres dansent se frottent les unes aux autres pas très haut au-dessus du sol. L'autre cause des éclairs volcaniques se trouve très haut au-dessus de la surface, près de la stratosphère, où des cristaux de glace en mouvement chaotique libèrent de puissantes décharges. Le Salar Duyuni donne parfois l'impression d'être un gigantesque miroir. Mais il s'agit en fait d'un désert de sel plat de plus de 10 000 km². Il est situé en Bolivie, le pays le plus élevé d'Amérique du Sud. Ce miroir naturel est un vestige de lacs préhistoriques qui se sont évaporés il y a longtemps. Même s'il a l'air plat, la technologie GPS a prouvé qu'une partie du paysage présente de petits reliefs qui font moins de 3 cm de haut. La zone contient environ 10 milliards de tonnes de sel. Si tu y arrives au bon moment, certains des lacs voisins y déversent une fine pellicule d'eau, ce qui donne cette impression de miroir du ciel. De nombreux habitants y extraient du sel et du lithium. Et au fait, n'oublie pas de visiter le premier hôtel de sel du monde lors de ton passage. Tu peux trouver une véritable montagne arc-en-ciel au Pérou. Les scientifiques ne savent toujours pas l'expliquer. Ce pic coloré est difficile à atteindre. Mais voir les couleurs bleues, rouges, vertes, jaunes et roses dans la nature est un spectacle qui vaut tous les efforts. Cette chose qui ressemble à des soucoupes volantes gelées est en fait un ensemble de poches de méthane hautement inflammables et combustibles. Piégés sous l'eau, ils forment des paysages psychédéliques et des motifs étonnants. Typiques des lacs du Nord, comme le lac Abraham en Alberta, au Canada, ces bulles apparaissent lorsque des feuilles, des plantes et des animaux morts tombent dans l'eau et sont consommés par des bactéries. Ces bactéries excrètent ensuite du méthane. Fin mars 2018, les habitants d'Europe de l'Est ont été témoins d'un événement aussi beau qu'effrayant. Des skieurs ont glissé sur des pistes oranges sous un ciel teinté de rouge. À la fois perplexes et excités, les gens ont décrit cette expérience comme une promenade sur Mars ou une descente de dunes de sable à ski. Mais aussi mystérieux que ce phénomène puisse paraître, il a une explication aussi simple que décevante. La responsable de ce paysage extraterrestre était une puissante tempête de sable arrivée tout droit du désert du Sahara. Cette tempête a charrié des particules de poussière, de sable et de pollen qui ont coloré la neige en orange. Ce n'est pas un phénomène naturel isolé. Les météorologues affirment que la neige orange recouvre l'Europe de l'Est au moins une fois tous les cinq ans. Les 20 et 21 février 2018, les habitants du nord-est des Etats-Unis ont vécu l'un des événements météorologiques les plus extraordinaires de ces derniers temps. Et c'était une vague de chaleur. Oui, en février. En fait, il s'agissait de la vague de chaleur hivernale la plus impressionnante depuis que les relevés météorologiques officiels ont commencé dans les années 1800. Par exemple, à Freiburg, dans le Maine, les gens enlevaient leur manteau alors que la température atteignait un surprenant 21 degrés Celsius. À Fitchburg, dans le Massachusetts, les habitants confus n'ont eu d'autre choix que de chausser leurs sandales lorsqu'ils ont vu la température extérieure 27 degrés Celsius. La même chose s'est produite à Harrisburg, en Pennsylvanie, où la température a atteint 28 degrés Celsius et à Wells, dans le Maine, où le thermomètre indiquait 25 degrés Celsius. Il y a environ 11 000 ans, dans l'actuelle Turquie, alors qu'aucune ville ni aucun outil en métal n'existait, des artisans incroyablement habiles ont achevé le site de Gobekli Tepe. On ignore encore comment ils ont réussi à ébrécher et à soulever des blocs de calcaire trois fois plus lourds qu'un T-Rex, ou même ce qu'ils symbolisent. Un fait époustouflant concernant la Devil's Tower dans le Wyoming, aux États-Unis, est que les scientifiques ne savent toujours pas expliquer comment elle a vu le jour. Il s'agit d'une formation rocheuse de 264 mètres, dont les parois sont si raides qu'elles sont pratiquement verticales. Ce morceau de pierre s'est simplement élevé au milieu des plaines vallonnées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde. Alors comment se fait-il qu'un paysage aussi plat ait pu soudainement donner naissance à quelque chose d'aussi élevé ? Les théories abondent, mais personne n'a encore la réponse. Le Parc national des lacs de Plitvis est une attraction touristique majeure en Croatie et un site appartenant au patrimoine mondial, avec les nombreux animaux et plantes uniques qui s'y côtoient. Il ressemble à un décor de film, avec des chutes d'eau infinies qui coulent de toutes parts et des lacs limpides tout autour. Au milieu des années 1980, un plongeur sous-marin a découvert la structure sous-marine de Yonaguni au large des côtes du Japon. Les scientifiques sont persuadés que cet ensemble de reliefs est vieux de plusieurs milliers d'années, mais ils n'arrivent toujours pas à déterminer s'il est naturel ou artificiel. S'il s'avère qu'il s'agit d'une ville ancienne, le nouveau mystère est le suivant. Quelle civilisation perdue l'a construite et comment est-elle arrivée au fond de la mer ? La formation de ces roches n'est pas le résultat du travail de quelques humains. Elles ont été créées par des éruptions volcaniques intenses. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les roches de la chaussée des géants en Irlande ont une forme si étrange. En 1812, pour une raison inconnue, un fermier anglais a payé un peintre local pour élever des tonnes de terre sur le flanc d'une colline et remplir les contours avec de la craie. Le peintre s'est enfui avec l'argent de sorte que le fermier a dû payer une deuxième fois pour que le cheval blanc d'Alton Barnes soit achevé. En Islande, les chutes noires tirent le renom des colonnes de lave sombres qui l'entourent. La base de la cascade est constituée de roches escarpées. Toute la structure a inspiré l'architecture islandaise que l'on observe dans certains de leurs célèbres bâtiments. Tu peux voir des cheveux de glace dans la forêt par une nuit d'hiver humide. Ressemblant à de la barbe à papa ou à une perruque de cheveux blancs, des cristaux de glace inhabituel poussent sur le bois pourri. Malheureusement, cette beauté fond dès que le soleil se lève. Ce n'est que récemment que les scientifiques ont compris ce qui crée les cheveux de glace et les responsables sont en fait des champignons. Ils permettent à la glace de former des cheveux très fins et l'aident à garder cette forme tout au long de la nuit. Lorsque ce type particulier de champignon n'est pas présent, au lieu de cheveux fragiles, la glace forme une structure semblable à une croûte. L'une des causes les plus courantes des feux de forêt est la poudre provenant des orages. Mais as-tu déjà entendu parler d'un feu de forêt qui ait déclenché un orage ? Un tel événement s'est produit le 11 mai 2018, non loin d'Amarillo, au Texas. Le super incendie Malarde n'a pas seulement créé un nuage massif et dense, haut dans les airs. Sa chaleur a aussi provoqué un violent orage qui a ensuite déversé des tonnes de grès longs à 100 km de là, dans le comté de Wheeler. Carange est le site le plus étrange du Nebraska. Son auteur a étudié Stonehenge et a créé sa propre version à partir de vieilles voitures en hommage à son père. Certaines voitures se dressent comme des monolithes, d'autres sont reliées en arches. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait tout cela, le créateur a répondu « Et pourquoi pas ? » Une autre copie de Stonehenge a été découverte au fond du lac Michigan en 2007. Il s'y trouve en effet un ensemble de rochers en cercle présentant des gravures de mastodontes. Cette bête a cessé d'exister il y a plus de 10 000 ans. Donc, la sculpture doit être plus ancienne que cela. Son emplacement est gardé secret pour le public. Bonne chance pour le trouver ! La baie d'Hudson, au Canada, est probablement le seul endroit au monde où la gravité est plus faible que partout ailleurs sur la planète. Et même les sceptiques sont obligés d'y croire car la différence a été mesurée avec des équipements de précision. Alors, cela signifie-t-il que la gravité y est aussi faible que, disons, sur la Lune ? Malheureusement, non. La différence est infime. La valeur exacte est de 0,005%, soit 1 200ème de pourcent. Tu ne pourrais pas la ressentir même si tu y prêtais attention. Les scientifiques affirment que cette anomalie est due à la couche de glace qui a recouvert la région il y a environ 10 000 ans. Elle a tellement comprimé les roches qu'elles ne peuvent toujours pas se remettre complètement, ce qui a déplacé le champ gravitationnel de la baie d'Hudson. Mais dans un avenir lointain, la gravité reviendra à la normale. En 2010, des poissons fossilisés ont été découverts à 400 km à l'ouest d'une île, où le désert du Sahara était plus aride que jamais. Cette découverte fortuite a conduit les scientifiques à penser qu'il aurait pu y avoir une mer là où se trouve actuellement le Sahara. Ils ont donc mené une étude géologique de la zone. Et cela a donné des résultats inattendus. Ils ont trouvé des preuves de quelque chose d'énorme sous les sables. Et cela ne faisait pas partie d'une mer. Pendant plusieurs mois, la recherche s'est poursuivie avec des équipements GPS sur le terrain. Et plus tard, lorsque toutes les données au sol ont été recueillies, les scientifiques ont observé la zone depuis un satellite. La vue était stupéfiante. Il s'est avéré qu'il y avait un énorme bassin sous le désert, avec un autre plus petit à proximité. Sur les rives de ces bassins, d'anciens campements humains avaient été découverts. Et maintenant, les chercheurs sont enfin en mesure de savoir pourquoi ils avaient choisi ces endroits pour vivre. Il y avait un lac aux proportions impressionnantes. Plus de 109 000 km² d'eau douce au total. Soit environ la moitié de la taille du lac Michigan. Les températures glaciales du cercle arctique. Une conduite impossible hors-piste dans la chaleur tori du désert du Sahara. Sans parler des animaux sauvages qui sont prêts à attaquer sans prévenir. Voilà à quoi ressemble le voyage d'un bloc de glace géant. C'est fou, mais cette chose a été déplacée du cercle arctique jusqu'à l'équateur brûlant à l'arrière d'une camionnette. Revenons en 1959, lorsque le monde traversait une période difficile et qu'un soda coûtait 5 cents. Radio Luxembourg a alors lancé un défi à ses auditeurs. Il s'agissait de transporter 3 tonnes de glace du cercle arctique à l'équateur. Tout le monde pouvait participer à cette aventure. La seule condition, et c'était une condition difficile, était que personne ne pouvait utiliser le réfrigérateur pendant cette traversée. Afin de rendre les choses encore plus intéressantes, une récompense était offerte à ceux qui pourraient y arriver. Un formidable montant de 50 000 francs pour chaque demi-kilo de glace qui resterait à la fin du voyage. Ce qui représente environ 9 000 dollars actuels par demi-kilo de glace. Et si quelqu'un réussissait à livrer le bloc entier, alors là, il pouvait donc prétendre à environ 50 millions de dollars. Dès que le concours a été annoncé, les gars de la radio ont attendu bien gentiment que les gens réagissent pour commencer à rigoler. Mais Birger Natvik, lui, ne rigolait pas du tout. A l'époque, il avait besoin d'argent pour développer son entreprise qui fabriquait des isolants en laine de verre. Si l'homme réussissait, il pourrait aider sa famille et ses employés. Son entreprise, Glasvat, basée en Norvège, a donc relevé le défi et a surpris tout le monde. Surtout, la station de radio. Cela semblait être une tâche impossible. Personne n'avait jamais accompli un tel exploit. La distance totale était d'environ 8 050 km, tout cela sous un soleil de plomb. Il allait forcément faire fondre tout le bloc de glace avant même qu'il n'atteigne les côtes de l'Europe. Mais Birger était un homme intelligent et avait un plan brillant dans sa manche. La compagnie de radio a compris ce que l'homme comptait faire. Ils ont réalisé tout ce qu'il perdrait s'il réussissait. Le résultat, ils ont annulé la totalité de la récompense en argent. Lorsque Birger a appris la nouvelle, il était désemparé. Il était déjà parti au cercle arctique et était prêt à extraire de la glace. Heureusement, avant qu'il n'apprenne la nouvelle, la situation avait tellement attiré l'attention des médias que des sponsors de huit pays différents ont alors fait la queue pour soutenir le voyage de Natvik. La célèbre compagnie pétrolière Shell a fourni du carburant pour son expédition et le constructeur de transport Scania leur a offert un pick-up. Birger Natvik et son équipe ont commencé à couper à travers la glace. Bien sûr, ils ne pouvaient pas se procurer un seul morceau car il aurait pesé trois tonnes. C'est pourquoi ils ont découpé plusieurs blocs de glace de 200 kg et puis ils ont transporté tous ces morceaux par hélicoptère jusqu'au centre-ville. Puis, ils les ont fait fondre ensemble pour créer un énorme morceau de glace. Après cela, la glace devait être placée à l'arrière d'un grand camion mais cela ne suffisait pas pour l'empêcher de fondre et l'équipe ne pouvait utiliser aucune méthode de réfrigération. Birger a décidé de mettre la glace dans un conteneur en fer spécialement construit et isolé avec de la laine de verre et du bois. Cela permettrait de garder la glace plus ou moins intacte sans enfreindre les règles du défi. C'était une méthode très intelligente d'isolation. La laine de verre est faite de fibres de verre fondues. L'air est emprisonné entre les fines fibres de verre et ne peut pas s'échapper. De cette façon, elle ne subit pas de changements de température importants. En plus de cet énorme morceau de glace, le camion transportait aussi environ 300 kg de médicaments. Il devait être livré à un hôpital qui se trouvait sur le chemin de l'expédition. Le 22 février 1959, le voyage fantastique à travers les continents a commencé. Il a démarré en Norvège, puis l'équipe a traversé Copenhague, Hambourg, Bruxelles, Paris et Marseille. En Europe, presque tout le monde était au courant de ce voyage exceptionnel. Nadvik et son équipe étaient accueillis avec des acclamations et des applaudissements alors qu'ils traversaient les grandes et les petites villes. Les routes étaient bien pavées et les conditions météorologiques ne posaient aucun problème. La nouvelle s'est répandue encore plus vers le sud lorsque l'expédition a atteint Paris. À ce moment-là, ils étaient déjà devenus des célébrités. La police les a même escortés dans certaines rues les plus fréquentées pour faire place aux camions qui transportaient la glace. Le maire a invité Birger et son équipe à déjeuner. La glace était en bon état jusqu'à son arrivée au port de Marseille. C'est alors que les choses ont commencé à se compliquer. L'équipe a dû utiliser une grue pour soulever le pick-up et le charger sur le navire. Ils devaient les amener sur la côte algérienne. Nadvik et ses hommes ont réalisé qu'ils étaient sur le point de commencer la partie la plus difficile du voyage. Adieu les paysages frais de l'Europe, il leur faudrait endurer le soleil brûlant du désert avant de pouvoir terminer leur voyage. Très vite, ils se sont mis en route vers leur destination finale, mais la glace fondait beaucoup plus vite qu'auparavant. C'est pourquoi l'expédition s'est déplacée à une vitesse toujours plus importante. Mais le défi était de taille. Il était presque impossible de ne pas rester coincé dans le sable. À cette époque, le Sahara n'avait pas de route pavée sur de longues distances. Birger et son équipe devaient donc creuser dans le sable pour sortir leur voiture lourdement chargée sous un soleil brûlant. Chaque jour, les températures devenaient de plus en plus élevées. Parfois, ils faisaient plus de 50 degrés Celsius. Le camion restait bloqué de plus en plus souvent. La glace fondait de plus en plus vite. Visiblement, ce n'était qu'une question de temps avant que tout ce qu'il transportait à travers le Sahara ne devienne une grande piscine remplie d'eau fraîche. Et pourtant, personne n'était prêt à abandonner et à rentrer chez lui. Ils campaient dans le désert pendant la nuit et continuaient à rouler pendant la journée. La ligne d'arrivée était juste là. Ils ont rencontré de nombreuses tribus nomades et très amicales qui voyageaient à d'autres chameaux. Ces habitants du désert ont aidé l'expédition avec de la nourriture. En retour, l'équipage leur a offert l'eau la plus rare que les locaux n'auraient jamais eue, la glace fondue de l'Arctique. Les nomades savent comment survivre aux températures extrêmes du désert du Sahara. Ils sont habitués à mener un mode de vie assez particulier. Mais ils auraient des difficultés sans leurs chameaux. Souvent appelés les navires du désert, ces animaux uniques stockent la graisse dans leur bosse. Lorsque les chameaux ne trouvent ni nourriture ni eau dans le désert, ils transforment cette graisse en énergie. Quoi qu'il en soit, après de nombreux jours passés sous le soleil brûlant, Nedvik et son équipe ont finalement réussi à quitter le désert et à entrer dans la jungle du Gabon. Bientôt, ils ont atteint Libreville, leur destination finale. De nombreux habitants se sont rassemblés pour assister à la conclusion de cette incroyable histoire et à l'un des voyages les plus étranges jamais entrepris. La glace était encore en un seul morceau. Birger et son équipe étaient aussi en un seul morceau. Et il ne leur a fallu que 27 jours pour aller de la Norvège à Libreville. Pas mal ! Mais la question principale était de savoir quelle quantité de glace avait fondu. Ils l'ont pesé et ont fait tous les calculs nécessaires. Et puis, ils sont restés bouche bée. Au début de leur voyage, le poids du bloc de glace était de 3040 kg. Mais maintenant, la glace pesait encore 2700 kg. Ce qui signifie que seuls environ 320 kg de glace avaient fondu. Même après avoir traversé la moitié du monde dans différents pays et sous différents climats. Le monde entier a été surpris d'apprendre le résultat de cette expédition. apparemment, si tu transportes un bloc de glace géant du cercle arctique à l'équateur, tu ne perdras que 11% de cette glace en cours de route. Nedvik a donné la majeure partie de cette glace aux locaux. Il n'avait jamais vu ou touché de l'eau glacée auparavant. Le reste de la glace a été rapportée par avion en Norvège. Elle a ensuite été utilisée pour préparer des boissons lors de nombreuses conférences de presse. Le voyage de retour a été beaucoup plus facile. Les membres de l'expédition sont simplement rentrés en avion. Charles de Gaulle, le président français de l'époque, a proposé de les accueillir personnellement à Paris s'ils revenaient en camion. Mais l'équipe a décliné l'offre car elle était épuisée. Rien ne les obligerait à repartir dans le désert. Le voyage a été couronné de succès, même s'il n'y a pas eu de récompense pour relever le défi. L'expédition a atteint son but et Birger a attiré l'attention du monde entier sur son entreprise et ses produits. Tu es allongé sur l'herbe à regarder le ciel bleu profitant du chant des oiseaux et des rayons du soleil. Tu regardes des nuages de formes différentes s'élever lentement très haut dans les airs. Soudain, tu entends un grondement lointain. Tu remarques alors un gigantesque nuage devant toi. Mais ce n'est pas tant sa taille qui t'effraie, c'est sa forme. Ce n'est pas forcément un mauvais présage. En fait, ce n'est même pas un nuage. Il y a quelques années, un énorme crâne s'est formé à partir d'une épaisse fumée au-dessus du Vésuve en Italie. C'est le même volcan qui a détruit la ville de Pompéi il y a bien longtemps. Bien sûr, à ce moment, beaucoup de gens ont eu peur que le volcan n'entre à nouveau en éruption. Mais, heureusement, il est toujours plongé dans un profond sommeil. Ce n'est qu'un feu de forêt qui a créé ce nuage en forme de crâne. Mais certains habitants pensaient que ce feu avait été allumé volontairement. Ce ne serait pas la première fois. Centralia, Pennsylvanie. Population, eh bien, regarde par toi-même. C'est effrayant. Des arbres dénudés, pas d'animaux, pas de gens. Tous les bâtiments sont vides. Les routes sont crevassées et jonchées de gravier. Pas de voiture non plus. De la fumée partout. Cette ville brûle depuis plus de 50 ans. Centralia était une ville minière. Ses habitants ont commencé à utiliser une mine de charbon abandonnée comme décharge. Puis, d'après de nombreuses sources, la ville a décidé d'y mettre le feu. Ce plan a été un véritable fiasco. Voyons ce qui a pu se passer ici. Le feu de détritu s'est infiltré jusque dans les galeries de la mine. Il a enflammé le charbon qui s'y trouvait et depuis, il brûle en permanence. Le niveau de dioxyde de carbone a augmenté et on a dû fermer les autres mines environnantes par sécurité. Personne n'a pu arrêter ce feu et cet incendie souterrain s'est propagé sous toute la ville. Les routes ont commencé à chauffer, le sol s'est ameubli et les rues se sont lentement remplies de fumée et de brouillard. En 2017, il n'y avait plus que 5 habitants. Bienvenue au lac Abraham du Canada. Il est complètement gelé. Si tu essayes de voir ce qui se trouve sous la glace, tu ne verras aucun poisson. Juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages pris dans la glace ou à des méduses qui auraient oublié de mettre leur doudoune. Ces milliers de bulles sont composées de méthane. Mais ne tente pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est inflammable. Il est créé par des bactéries qui décomposent les feuilles, l'herbe, les insectes et d'autres substances organiques qui se trouvent dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il forme de petites boules gelées. Et quand la glace fond, elles éclatent en grésillant. On trouve des lacs similaires près de certaines côtes de l'océan Arctique. Ici, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Jolie, mais dangereuse. Notre prochain lac se trouve en Indonésie sur l'île de Java. Tu arrives devant un grand volcan recouvert par l'herbe et les arbres. Il semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu décides de grimper au sommet. Épuisé, en sueur, tu y arrives et tu regardes dans le cratère. Hum, pas de lave en ébullition, mais un magnifique lac turquoise. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours vers le bas et t'apprêtes à plonger dans l'eau. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis les entrailles du volcan. Le lac est rempli de métaux. Quand les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, je veux dire, cet acide. Mieux vaut retourner au village le plus proche, se reposer et revenir la nuit quand il fera plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus, on voit des petits nuages lumineux qui éclatent. Les gaz sulfureux sortent du lac, se mélangent à l'air et deviennent bleu vif. Mais ne t'approche pas trop. Dans les airs, sous terre, dans les volcans, dans les lacs, hum, il est temps de prendre la mer. Tu montes sur un yacht et tu prends le large. Peu importe tout, car le prochain phénomène peut se produire partout dans le monde. La mer est calme, il n'y a pas de vent, tout est paisible. Attends, qu'est-ce que c'est ? Tu entends un bruit fort, très fort. Deux secondes plus tard, une vague gigantesque s'élève de nulle part et frappe ton bateau. Ce dernier parvient à rester à flot et l'énorme vague disparaît. Tu viens de survivre à une vague scélérate. Certains scientifiques pensent qu'elle se produise quand un courant de surface se heurte à un puissant vent de face. D'autres disent qu'elle se produise quand des courants chauds se heurtent à des courants froids. Une autre théorie est celle de l'association de petites vagues qui finissent par en former une monstrueuse. Dans certaines conditions, les vagues auraient une sorte de superpouvoir. Parmi toutes les vagues d'une zone, il y en a une qui aspire l'énergie de toutes les autres. Et quand elle est pleine, elle relâche tout. Ce pourrait être la raison pour laquelle cette vague est si forte et ne dure qu'un instant. Et qu'en est-il des nuages effrayants ? Il s'agit d'énormes nuages d'orage, des murs gris et noirs bloquant le soleil, la lune et les étoiles. D'abord, tu te détends dans ton jardin, puis tu vois des nuages d'orage. Puis vient l'orage, la grêle, des inondations et même des tornades. Ils sont faciles à repérer par leur aspect épais, lourds et sombres. Ils peuvent même s'illuminer de l'intérieur en raison des éclairs. C'est un nuage flippant. Mais avant de t'enfuir, voyons comment ils se forment. Les nuages sont comme des montagnes russes. Imagine que tu sois une petite goutte d'eau, que tu te trouves avec tes amis dans l'océan et que tu fasses la queue pour le tout nouveau manège qui vient d'ouvrir. Ton tour arrive, tu t'attaches, rien ne se passe. Puis tu commences à monter, monter, tu vois tous tes amis gouttelettes en bas. Ils sont tout petits. Tu continues à monter en attendant le grand saut. Mais rien ne se passe. Puis tu es si haut que tu te retrouves dans les nuages. Ce n'est pas si effrayant. Il y a plein d'autres de tes amis ici. C'est plutôt sympa. Il commence à faire froid. Tu regardes autour de toi. Tout le monde se transforme en beau cristal de glace. C'est si joli. Le nuage se remplit. Vous êtes un peu à l'étroit avec toutes ces autres gouttelettes d'eau. Enfin, quel agréable petit... Ah ! L'attraction se remet en marche et tu te mets à tomber en chute libre. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. Des milliers de gouttes retombent sur terre. Certaines s'accrochent à la rampe. D'autres rient et lèvent les bras en l'air. Wouhou ! Et splash ! Effrayant ! Pourtant, je préfère le manège de la foudre. C'est celui où tu joues des autotoponneuses très haut dans les nuages. Plus tu percutes de gouttes d'eau, plus tu crées d'éclairs. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare, parfois surnommé orage sale, lorsque la foudre se produit au-dessus d'un volcan. On peut l'observer au Japon. Un volcan entre en éruption presque tous les jours en crachant des panaches noires. Des nuages de volcans super effrayants, avec des éclairs en prime. Wouhou ! Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage, quand des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Dans un orage sale, ce sont des cendres qui s'entrechoquent, créant une friction qui provoque les éclairs. Bon. Terminons ce voyage avec quelque chose de plus calme et de plus joli. Tu es dans le désert d'Atacama, au nord du Chili, l'un des endroits les plus secs de la planète. Mais ce désert a un secret. Tous les 3 à 5 ans, des fleurs surgissent de nulle part. Le phénomène est si connu qu'on l'appelle aussi le désert fleuri. Des graines reposent dans le sol attendant juste un peu d'eau. Lorsqu'il pleut sur ce désert, environ 200 types de fleurs se mettent à germer. Les sables jaunes de l'Atacama deviennent alors violets, blancs, verts et roses. C'est arrivé en juin 2009. Après de fortes pluies, les habitants de certaines régions du Japon sont sortis de leur maison en découvrant des poissons, des grenouilles et des tétards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a eu la surprise de voir 13 carpes sur le toit et tout autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où est venue cette pluie bizarre. Mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trompe marine avait emporté toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a dispersé des animaux un peu partout sur la terre ferme. Les arcus semblent tout droit sortis d'un film catastrophe. Ils se forment lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orages. Ces nuages de mauvaise augure signifient le plus souvent qu'un orage se prépare. Les magnifiques nuages arc-en-ciel apparaissent au sommet de nuages gonflés semblables à du coton après un orage. Les nuages cotonneux sont des nuages de basse altitude. Ils planent généralement à une altitude d'environ 1800 m. Lorsque la vapeur d'eau qu'ils contiennent se condense, les gouttelettes qui en résultent agissent comme des prismes. Cela forme des chapeaux multicolores au-dessus des nuages. Les nuages dits « gloire du matin » sont extrêmement rares. Ils ressemblent à des tubes massifs qui s'étirent dans le ciel. Ils peuvent s'étendre sur plus de 1000 km, tout en restant relativement bas. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que ces nuages apparaissent lorsqu'un courant ascendant se comprime à travers le nuage. C'est ce qui crée cet aspect tubulaire caractéristique. L'air frais à l'arrière du nuage les fait rouler vers le bas. Le meilleur endroit, mais pas le seul, pour observer ces nuages est le golfe de Carpentary en Australie. Si tu décides de t'y rendre pour voir ces nuages, choisis la période allant de fin septembre à début novembre. En 2012, le ciel est d'abord devenu sombre et sinistre, puis jaune. Ensuite, des boules gélatineuses bleues ont commencé à tomber sur le sol. Au Royaume-Uni, un homme a trouvé ses boules dehors pendant une tempête de grêle. Il marchait vers son garage quand il a repéré quelque chose d'inhabituellement brillant parmi les grélons blanchâtres. Lorsque les chercheurs ont examiné cette pluie de gelée, ils ont découvert que les boules étaient faites de la substance utilisée dans les couches ou le terreau, utilisée pour absorber les liquides. On ne sait toujours pas si les boules sont tombées du ciel ou peut-être que la fonte de la glace a fait grossir quelques cristaux déjà existants en un clin d'œil. Ces énormes grumeaux blancs au-dessus de ta tête sont appelés des nuages mamatus. Ils peuvent te faire croire que le ciel est en train de tomber. La plupart des nuages se forment lorsque l'air monte dans l'atmosphère, mais pas les mamatus. Ils apparaissent lorsque de l'air humide et frais descend et se mélange à de l'air sec. Le résultat, des nuages uniques en forme de boules de riz soufflées. Au fait, si tu repères ce phénomène, c'est que le mauvais temps n'est pas loin, alors cours te mettre à l'abri. Les nuages nacrés colorés se produisent extrêmement haut dans l'atmosphère, deux fois plus haut que l'altitude de croisière d'un avion de ligne. L'air à de telles hauteurs est extrêmement sec et froid. Les cristaux de glace des nuages nacrés sont beaucoup plus petits que ceux qui forment les nuages plus communs. Ils diffusent la lumière d'une manière différente, c'est ce qui donne aux nuages leur apparence de nacre. Une pluie de sang semble plus terrifiante que n'importe quel film d'horreur. Mais en réalité, il n'y a rien d'étrange ou de surnaturel dans ce phénomène météorologique. Les gens ont observé de telles pluies teintées de rouge depuis l'époque de la Rome antique. Parfois, des vents puissants soulèvent de la poussière rouge dans l'atmosphère et la transportent très très loin. Au final, cette poussière se mélange aux nuages, ce qui colore la pluie. D'ailleurs, la poussière des mines de charbon peut rendre la pluie noire. Le pollen est responsable des pluies jaunes. Et d'autres types de poussières peuvent rendre la pluie blanche. En Australie, il pleut parfois des araignées. C'est parce que ces créatures peuvent en quelque sorte planer. C'est une façon très inhabituelle de se déplacer. Une araignée grimpe tout en haut d'un grand arbre, puis elle tisse plusieurs brins de soie. Ces brins aident l'araignée à être emportée par le vent. Il n'est pas facile de repérer ces araignées. Mais parfois, si le temps est particulièrement humide, elles planent alors en masse. Et là, tu ne peux pas t'empêcher de les voir. Des millions d'araignées migrent pour trouver un autre endroit offrant de meilleures conditions de vie. On pourrait croire qu'ils neigent dehors. Mais non, ce sont des araignées qui dérivent vers le sol. Tu as déjà vu d'énormes disques ronds dans le ciel ? Il s'agissait très probablement de nuages lenticulaires. Ils se forment généralement au-dessus de lieux imposants et élevés, comme des montagnes ou des collines. Lorsque des vents forts se heurtent à un obstacle, cela crée une vague d'air. L'air s'enroule en quelque sorte autour de l'obstacle. Et plus la barrière est haute, plus l'air qui s'élève au-dessus d'elle devient froid. À un moment donné, l'humidité qu'il contient se transforme en gouttelette d'eau. Et elle forme ses nuages inhabituels. Les nuages lenticulaires peuvent ressembler à des vagues, à une pizza ou même à une pile de crêpes. Miam ! Les tornades volcaniques sont probablement l'un des phénomènes naturels les plus terrifiants qui soient. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il crache de la roche rougeoyante et des cendres très haut dans les airs. Quant aux morceaux de lave solide et aux gaz chauds, ils coulent le long de la pente du volcan. Lorsque ce flux descend, certains des gaz piégés commencent à monter et à tourner en même temps. Ils sont comprimés par l'air environnant, ce qui les fait tourner de plus en plus vite. C'est ainsi que naît une tornade volcanique. Heureusement, ce phénomène a une durée de vie très courte. Le 19 mars 2018, les habitants de l'Alabama ont dû courir pour sauver leur vie. Sinon, ils auraient été frappés par d'énormes morceaux de glace tombant du ciel. Cette tristement célèbre tempête de grêle a d'ailleurs causé des millions de dollars de dégâts. Après la tempête de grêle, la région avait une apparence post-apocalyptique. Des vitrines cassées, des pare-brises de voitures fracassées, des panneaux publicitaires arrachés, des trous dans les toits. Au moins, les chercheurs se sont enthousiasmés lorsqu'ils ont trouvé un grêlon près de la ville de Kullman. Ce monstre, de la taille d'une balle de baseball, mesurait plus de 12 cm de diamètre. Pas étonnant qu'il ait établi un nouveau record à l'échelle de l'État. Les rouleaux de neige se produisent lorsqu'une rafale de vent décide de fabriquer une boule de neige. Elle commence à faire rouler de la neige sur une zone enneigée. Si c'était une vraie boule de neige, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Mais le centre d'un rouleau de neige est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent lorsque le rouleau se forme. Cela le rend plus léger qu'une boule de neige, c'est pourquoi il roule aussi plus loin. Malheureusement, ils sont rares car ils ont besoin de conditions très précises pour apparaître. Les arc-en-ciel lunaires sont des phénomènes beaucoup plus rares que les arc-en-ciel normaux. Ils sont causés par le clair de lune et non par la lumière directe du soleil et ne se produisent que lorsque la lune est presque pleine. Ces arc-en-ciel sont peu lumineux et semblent souvent être blancs. Mais ce n'est qu'une illusion. L'œil humain n'est tout simplement pas assez sensible pour capter toutes leurs couleurs. La foudre en boule est une petite sphère de lumière flottante. Elle peut être orange, jaune et même rouge. Parfois, la foudre en boule descend du ciel. Dans d'autres cas, elle apparaît de nulle part, planante à plusieurs mètres au-dessus du sol. Elle n'aimait pas de chaleur et produit très peu de son. La foudre en boule peut rebondir sur des objets. Si elle rencontre quelque chose d'électrique comme un téléviseur, elle disparaît généralement avec un pop silencieux laissant derrière elle une odeur de soufre. Mais la foudre en boule peut aussi déclencher des incendies ou exploser. Les scientifiques pensent que les boules de foudre pourraient être liées aux orages, mais ils n'ont pas encore de preuves tangibles. Les arcs blancs sont presque blancs, bleu pâle à l'intérieur et rouge pâle à l'extérieur. Tu as plus de chances de voir un arc blanc au-dessus de la mer ou de l'océan froid lorsque de l'air chaud entre en contact avec de l'eau beaucoup plus froide. Ce phénomène se produit aussi lorsque le soleil est brillant et que le brouillard est suffisamment fin pour que la lumière puisse passer. Les cheveux de Pelé sont de fins fils de lave. Ils sont dorés et jolis, mais n'imagines même pas les ramasser car ils peuvent te blesser. Le vent attrape parfois de petites gouttelettes de lave provenant de volcans actifs. Ces gouttelettes sont transportées à des kilomètres de l'éruption. Ils sont étirés en fils de verre très fins, aussi appelés lave capillaire. Certains fils peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long. En mars 2018, ceux qui ont regardé le ciel dans le nord du Nevada ont vu l'un des nuages les plus rares et les plus bizarres qui soient. C'est un nuage en fer à cheval. Un tel vortex se produit lorsqu'un nuage plat se déplace au-dessus d'une colonne d'air chaud ascendant. Cet air donne non seulement au nuage sa forme impressionnante, mais ajoute aussi un peu de rotation à son mouvement. Mais il faut être rapide. Les nuages en fer à cheval sont très fugaces et ne durent généralement que quelques minutes. Les fleurs de givre fleurissent sur la glace récemment formée de l'océan arctique ou sur la fine glace des lacs. Ce sont des cristaux de glace fragiles et délicats. Ces structures poussent pendant les changements de température. Elles attirent l'humidité de la surface de la glace et s'élèvent, capturant les bactéries et le sel. Tu peux aussi trouver des fleurs de givre en Antarctique. Mais quel que soit l'endroit où ces cristaux poussent, les gens en savent malheureusement très peu sur eux, même s'ils sont incroyablement jolis. Ah, Kiev ! Cela fait des années que tu rêves de venir ici. Sortant ton fidèle appareil photo, tu commences à prendre des clichés des cathédrales, du musée de l'aviation et du fleuve Dnipro, quand, sans prévenir, un énorme boom se fait entendre derrière toi. En te retournant, tu vois quelque chose qui s'élève au loin et qui ressemble à une gigantesque explosion. Oh, oh, il est temps de partir et vite ! En juin 2020, ce que les habitants de Kiev ont vu ce jour-là était un nuage en forme d'enclume, une rare formation orageuse dans le ciel. Alors que de forts courants d'air transportent la vapeur d'eau vers le haut, l'air se dilate et s'étale lorsqu'il atteint le bas de la stratosphère. Il pousse le nuage dense pour lui donner la forme d'enclume que tu vois. Et parfois, il prend même la forme d'un champignon. Les nuages en forme d'enclume produisent certains des éclairs les plus dangereux de tous les orages. Ces éclairs semblent sortir comme par magie du ciel bleu alors que l'orage se trouve à plusieurs kilomètres de distance. Ce type d'éclair provient du sommet de l'enclume et peut-être dix fois plus puissant qu'un coup de foudre classique. Les gens ont été tellement effrayés de voir ce nuage géant à seulement 100 km de distance qu'ils ont pensé que quelque chose de terrible avait dû se produire. Les habitants ont diffusé des photos du grand nuage sur les réseaux sociaux avant même que les autorités ne puissent expliquer ce qui se passait. Puis, elles ont réussi à calmer les craintes de la population en l'informant que ce n'était rien de plus qu'un phénomène naturel et qu'il était magnifique. Avant de se dissiper, ces nuages restent généralement dans une même zone quelle que soit la force du vent. Partons vers la pointe nord du Queensland en Australie loin de toutes ces bestioles rampantes. Il est temps de faire une pause et de se détendre à la plage. En te mettant à l'aise, tu remarques qu'une grande ombre passe au-dessus de toi. Puis une autre et encore une autre. En levant les yeux, tu assistes à un phénomène tout simplement stupéfiant. Ce type de nuage, appelé gloire du matin et ressemblant à un tube massif, est très rare et semble presque rouler dans le ciel. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1000 km de long et apparaissent aussi parfois en grand groupe. Ce phénomène est le résultat d'un courant ascendant qui pousse le nuage, créant une apparence de tube, tandis que de l'air humide et plus frais à l'arrière le fait tourner sur lui-même. Dans le sud de l'Inde, entre juillet et septembre 2001, les gens ont été témoins de l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges de l'histoire. La pluie était rouge. Beaucoup ont été sous le choc. La couleur était assez vive pour tâcher les vêtements. Il y avait aussi d'autres couleurs comme le vert, le jaune, le marron et même le noir. Au milieu d'une mousson, une pluie rouge a commencé à tomber et s'est reproduite périodiquement pendant plusieurs semaines. Les chercheurs ont découvert que cette pluie inhabituelle était tachée soit par de la poussière, soit par des algues. Ils ne sont pas tout à fait sûrs de la façon dont les algues sont arrivées jusque-là, ce qui a rendu cet événement un peu plus troublant. Tu aimes prendre un bain moussant pour te détendre après une journée harassante, mais ta baignoire met trop de temps à se remplir ? Problème résolu, rends-toi sur n'importe quelle côte après une grosse tempête et piquent une tête. Les marées écumeuses ne sont pas cantonnées à un seul endroit. Elles peuvent se former partout dans le monde. Elles sont toutefois plus susceptibles de se produire le long des côtes rocheuses, comme la côte de San Francisco, de l'Irlande du Nord ou de Moulou là-bas en Australie. Chaque côte présente des conditions différentes qui forment une telle écume. Si tu prélèves de l'eau de mer dans un verre et que tu l'observes attentivement, tu verras qu'elle est pleine de minuscules particules. De nombreux éléments comme des plantes, des produits chimiques et beaucoup de sel et de minéraux créent la formule parfaite pour cette mousse. Lorsque de puissants courants et le vent mélangent le tout, on obtient quelque chose qui ressemble à de la mousse de lait flottant au-dessus de l'eau. Lorsque des températures glaciales frappent les vergers du Michigan, toutes sortes de choses inhabituelles se produisent. Comme les pommes fantômes. Non, elles ne font pas peur. Mais si tu souhaites en trouver une en hiver, attention ! Toutes les conditions doivent être réunies pour que cela se produise et il va faire un froid glacial. Il s'agit en fait d'un phénomène météorologique rare causé par le fait que les pommes gèlent sur leurs branches, la pluie recouvrant le fruit d'une fine couche de glace. Les pommes dégèlent ensuite et s'écoulent comme de la compote, ne laissant derrière elles qu'une belle enveloppe de glace. Le fleuve Catatumbo au Venezuela pourrait bien être la zone la plus électrique du monde, avec près de 300 jours d'orage par an. Les orages sont si fréquents qu'ils sont prédits trois mois à l'avance. Pendant la saison des pluies, en octobre, tu peux voir 30 éclairs en une seule minute. Une expérience vraiment unique ! Chaque éclair a l'énergie nécessaire pour alimenter une seule ampoule pendant six mois, si bien que ce spectacle impressionnant pourrait alimenter tout le Venezuela pour toujours. Au coucher du soleil, des vents forts circulent autour des trois montagnes environnantes, formant des nuages d'orage au-dessus de l'eau. Lorsque les gouttelettes d'eau de l'air humide entrent en collision avec les cristaux de glace de l'air froid, cela produit les charges statiques qui provoquent ces orages presque toutes les nuits. Et comme si ce n'était pas suffisant, certains orages ont aussi des éclairs au-dessus d'eux. Les phénomènes lumineux transitoires sont des décharges électriques situées très haut dans l'atmosphère terrestre. Ils sont associés à de puissants orages, mais ils n'ont rien à voir avec la pluie. Ces phénomènes se produisent à une altitude de 50 à 80 km dans la mésosphère. Les lumières artificielles de la nuit font qu'il est beaucoup plus difficile de voir ces éclairs de faible intensité. Si tu en aperçois un, il aura l'air minuscule alors qu'il peut faire plus de 50 km de large. Ces éclairs rouges sont un type de décharge de plasma froid au-dessus d'un nuage d'orage. Ils résultent de l'équilibre des charges de la foudre entre les nuages d'orage et le sol en dessous. Les rouleaux de neige sont l'une des curiosités météorologiques les plus rares car il faut des conditions parfaites pour qu'ils se forment. Dans toutes les régions montagneuses couvertes de neige comme les rocheuses, le vent, la température, la neige, la glace et l'humidité doivent œuvrer de concert pour que nous puissions admirer ces rouleaux. Il faut d'abord une fine couche de neige humide sur le sol, sous cette couche de la glace ou de la poudreuse. Puis, une brise assez forte pour faire rouler le rouleau en bas d'une colline comme une boule de neige. Une fois qu'il a cessé de rouler, il peut avoir la taille d'une balle de baseball ou être aussi grand qu'un pneu de voiture. Tout dépend de la force du vent. Un rouleau de neige nouvellement formé ne restera pas là très longtemps alors dépêche-toi de le prendre en photo. En regardant le coucher de soleil à l'horizon, les magnifiques violets et roses au-dessus ne sont rien comparés aux trois soleils que tu vois devant toi. Waouh ! Depuis quand la Terre a-t-elle trois soleils ? Ces étoiles fantômes qui apparaissent parfois à côté du soleil s'appellent des parelis. Ils apparaissent souvent sous forme de zones lumineuses colorées à la même hauteur que le soleil au-dessus de l'horizon. On les observe surtout sur un anneau ou un halo où les cristaux de glace reflètent le mieux la lumière. Certains parelis apparaissent aussi à côté de la Lune et sont formés par la lumière lunaire passant à travers les cristaux de glace. Mais on ne les voit pas autant que leurs homologues solaires. En prenant des photos dans la nature, tu as enfin trouvé l'endroit idéal pour réaliser le cliché parfait. L'eau cristalline, les pins, les montagnes et la soucoupe volante. Attends, quoi ? Une soucoupe volante ? Les extraterrestres sont là ? C'est ce que tu pourrais te dire si tu voyais un nuage en forme de soucoupe. Il porte le doux nom d'Alto Cumulus lenticulaire. Ce ne sont en fait que des formations nuageuses inhabituelles au-dessus du sommet des montagnes. Lorsque l'air humide passe au-dessus d'une montagne, une vague se crée si la différence de température est idoine. Lorsque l'air traverse la vague, l'évaporation se produit et un amas de ces nuages peut alors prendre une forme ovale. Donc, ce ne sont pas les extraterrestres après tout. Ouf ! Le ciel nous tombe sur la tête. Les personnes qui ont déjà vu ces nuages affirment qu'ils semblent tomber du ciel. Les nuages Mamatus ressemblent à de gigantesques chamallows blancs et grumeleux, mais il serait bien difficile de les faire griller. Ces étranges nuages dufteux peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres dans n'importe quelle direction, restant visibles pendant de courtes périodes au bas d'un cumulonimbus ou d'autres nuages d'orage. Ces étranges formations sont dues aux turbulences au sein même de l'orage, créant une base nuageuse irrégulière. Ils peuvent apparaître partout dans le monde. Les Mamatus se forment lorsque de l'air humide descend dans de l'air sec. L'air doit être plus frais que son environnement, refroidi par de la glace ou encore chargé d'eau. Allez, on écoute bien ! Vénus a plus de volcans que n'importe quelle planète du système solaire, plus de 1600. Et un jour sur Vénus, mesuré par le temps que la planète prend pour tourner une fois sur son axe, prend plus de temps qu'il n'en faut pour faire le tour du Soleil. Waouh ! Et ça, ce n'est que lundi ! Un effet de serre extrême réchauffe la surface de la planète jusqu'à 465 degrés Celsius, suffisamment chaud pour faire fondre du plomb. Là-bas, les vents atteignent la vitesse de 720 km par heure, dans la couche médiane de nuages, soit plus vite que les tornades les plus rapides de notre planète. À la surface de Vénus, la pression est 90 fois plus élevée qu'au niveau de la mer sur Terre. Mais ça me paraît être un endroit génial pour passer des vacances reposantes, hein ? Et récemment, cet endroit incroyable est devenu encore plus intrigant. Dans l'atmosphère toxique de Vénus, il y a quelque chose qui pourrait révéler l'existence de la vie. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas eu l'opportunité de récolter des spécimens de microbes ni de prendre des photos de la vie extraterrestre. Mais ils ont découvert un élément chimique appelé phosphine et ce n'est pas rien. Si ce n'est pas un élément chimique précédemment inconnu qui produit ce gaz, alors il doit y avoir une sorte de vie microbienne impliquée dans le processus. La phosphine est composée de trois atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour n'importe quelle forme de vie qui nécessiterait de l'oxygène, dont nous autres, humains. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits avec très peu, voire pas d'oxygène. Par exemple, les marais et les marécages. Ce gaz est créé par des mélanges complexes de bactéries qui vivent là. Il peut être aussi produit industriellement. Le plus étrange dans tout cela, c'est que la phosphine n'est pas supposée se trouver dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et d'une température précises ainsi que de tonnes d'hydrogène pour se former. Il ne serait pas surprenant de le trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, totalement inattendu. Il n'est pas possible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De petites quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages électriques, d'explosions de minéraux à la surface ou lorsque des météorites entrent dans l'atmosphère de Vénus. Mais c'est loin d'être suffisant pour expliquer ce que les astronomes ont observé. Cela n'expliquerait en effet qu'un dix millième de la phosphine observée au télescope. Mais reprenons depuis le début. En 2017, un groupe de scientifiques dirigé par Jane Greaves de l'Université de Cardiff a commencé à utiliser le radiotélescope de James Clerk Maxwell à Hawaï. L'idée principale étant de chercher de la phosphine, un gaz qui serait un signe de vie sur Vénus. Au retour des données, les chercheurs les ont analysées et ils ont été choqués. La présence de phosphine était impressionnante. L'équipe a même regardé les résultats plusieurs fois. Elle voulait s'assurer qu'aucune autre substance n'imitait la présence du gaz de phosphine. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y a de la vie sur Vénus ? Pas nécessairement. Si ce gaz est créé par de mystérieux organismes, la question est de savoir comment il survive sur Vénus ? Sur notre planète, des microbes peuvent prospérer dans l'environnement avec une acidité de 5%, mais pas plus. Sur Vénus, cependant, les nuages sont presque entièrement faits d'acide. Et même s'il y a une température plutôt agréable de 30 degrés Celsius, ces nuages contiennent plus de 90% d'acide sulfurique. L'ADN, les acides aminés, les protéines, les composants de la vie sur Terre seraient dissous en un clin d'œil. La surface de la planète est trop chaude pour qu'une molécule complexe n'aboutisse à la vie. L'atmosphère de Vénus est aussi 50 fois plus sèche que l'endroit le plus aride de notre planète. Il existe une théorie selon laquelle les microbes pourraient se cacher dans les rares gouttelettes d'eau qui flottent dans l'atmosphère. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Aujourd'hui, l'équipe demande plus de temps d'observation à l'aide du télescope. Les scientifiques vont chercher d'autres gaz associés à la vie. Mais même s'ils trouvent plus de preuves, les formes de vie sur Vénus seraient faites de composants absolument différents de ceux qu'on trouve sur Terre, où ils pourraient être protégés par une coquille résistante à l'acide sulfurique. Elle peut être faite de substances telles que le soufre, la cire, le graphite ou de choses inimaginables. Bien sûr, certains experts se demandent si la vie est bien possible sur Vénus. Ils pensent que le gaz pourrait être produit lors de processus géologiques ou atmosphériques qui ont lieu sur la planète. Mais les partisans des deux théories s'accordent sur une chose. La découverte est extraordinaire. Curieusement, les astronomes ont toujours tenté de découvrir des signes de vie sur les lunes gelées des planètes géantes, voire même plus près, sur Mars. Mais ils n'ont jamais pensé à Vénus. Si les futures observations du télescope et les prochaines missions spatiales confirment que la phosphine est produite par des organismes vivants, nous aurons une excellente surprise. Alors, on connaîtrait une planète avec une biosphère qui pourrait nous accueillir. Et cette planète serait tout près de la Terre. En parlant de visiter Vénus, néanmoins, serait-il possible pour l'homme d'atterrir sur cette planète ? Après tout, les robots atterrissent bien à la surface de Mars. Et Vénus est plus près de la Terre que Mars. Mais elle a aussi des conditions plus difficiles. La planète est plus chaude que Mercure, même si Vénus est presque deux fois plus éloignée du Soleil. Les températures sont plus chaudes que le point de fusion de n'importe quel métal. Et certains, comme le plomb ou le bismuth, tombent un peu comme de la neige sur les pics des plus hautes montagnes. Si tu atterris sur cette planète, tu ne trouverais rien que de la roche stérile. Les plaines géantes de basalte regorgent de volcans et de montagnes. Dans certains endroits, la surface fond à cause de la chaleur qui se trouve dessous. Après en avoir relâché un peu, la roche se solidifie à nouveau. Si l'on se rend un jour sur cette planète, il faudra probablement construire une ville flottante dans les nuages de l'atmosphère de Vénus. À environ 50 km de la surface, les conditions comme la pression et la gravité sont similaires à celles de la Terre. La température est plutôt gérable aussi, environ 75 degrés Celsius. Il faut s'imaginer la vallée de la mort en Californie lors d'une journée très chaude. La pression atmosphérique est deux fois moins importante que celle que nous avons au niveau de la mer chez nous. Si tu vas dehors, tu peux t'en sortir sans combinaison pressurisée. La pression que tu ressentirais serait la même qu'en haut du mont Kilimanjaro. De plus, cette colonie serait mieux protégée des rayons du Soleil que sur Mars. Si l'atmosphère était la destination finale de la mission, faire atterrir un vaisseau spatial ou plutôt le faire planer dans l'air serait tout à fait différent. L'idée est d'utiliser un dirigeable dans la strate haute de l'atmosphère durant de longues périodes. Le dirigeable, enrobé d'une enveloppe protectrice, entrerait dans l'atmosphère de la planète à la vitesse de 7 km par seconde. En quelques 7 minutes, la vitesse retomberait à 0,45 km par seconde. Ensuite, un énorme parachute s'ouvrirait. Cela ralentirait encore plus le vaisseau. Et alors, les choses deviendraient encore plus trépidantes. L'enveloppe protectrice, dont on n'aurait plus besoin, disparaîtrait. Le ballon se gonflerait tout seul, en poursuivant sa course vers la surface de la planète. Sa vitesse serait alors de 100 mètres par seconde. Bientôt, on n'aurait plus besoin de parachute. L'équipage s'en débarrasserait et le vaisseau se remplirait complètement d'air. Si tout se déroulait comme prévu, il s'arrêterait à 48 km au-dessus de la surface de Vénus. Ensuite, le dirigeable voyagerait autour de la planète. Il se déplacerait grâce au vent qui pourrait atteindre 350 km par heure au-dessus de la strate supérieure des nuages. Si tu décidais de t'approcher de la surface, cependant, tu devrais être très précautionneux. Au milieu de la couche du nuage, le vent peut être deux fois plus puissant. Le dirigeable pourrait se remplir d'un mélange respirable d'azote et d'oxygène. Cette combinaison serait moins dense que l'atmosphère de Vénus. Cela fournirait la flottabilité nécessaire au vaisseau. Tu sais, pour rester dans les airs. Vénus est connue pour ses nuages super denses. Ce sont eux qui la rendent si brillante et visible depuis la Terre. Vénus reflète plus de 75% de la lumière qui provient du Soleil. Cette couche de nuages réfléchissante existe grâce à la brume de gouttelettes d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Et elle se rassemble exactement à la hauteur où le vaisseau flotterait. Heureusement, on sait déjà comment lutter contre l'acidité. Quelques matériaux, par exemple, le téflon et quelques types de plastique ont une incroyable résistance à l'acide. Ils pourraient protéger l'extérieur du vaisseau. Alors, imaginons que tu aies besoin de travailler sur une plateforme à l'extérieur. Eh bien, tu serais capable de le faire en ne portant qu'une combinaison contre les produits chimiques et en apportant l'approvisionnement nécessaire en air. Waouh, ça a l'air amusant, non ? Hum, ouais, moi non plus, je ne suis pas emballé. Certaines nuits, lorsque le ciel est dégagé au-dessus d'un puissant orage, il est possible de voir des elfes, des gnomes, des sylphes ou des jets bleus. Les jets bleus n'ont pas leur place dans cette liste, dis-tu ? En fait, je ne suis pas en train de parler de contes de fées, mais de différents types d'éclairs visibles très haut au-dessus des nuages d'orage. Prenons les sylphes rouges. Ces flashes de lumière apparaissent en grappe au-dessus des orages. Ils sont rares parce qu'ils ne sont causés que par un type spécifique d'éclairs, les éclairs positifs nuages sol. Une charge positive est transférée d'un nuage d'orage vers le sol lorsque la foudre frappe. Ce type d'éclairs ne représente que 10% de toutes les éclairs. Pendant plus d'un siècle, les gens ont cru que ces éclairs n'étaient que les gens dans les grandes urbaines. Il est vrai qu'on les voyait de temps en temps, mais ces éclairs étaient si brefs que même si on avait la chance d'en apercevoir un, il était impossible d'appeler à temps une seconde personne pour qu'elle assiste au phénomène et le confirme. Même lorsque des savants ou des pilotes respectables en parlaient, la communauté scientifique les ignorait. en 1989, une chose étrange s'est produite. Les chercheurs de l'université du Minnesota ont réussi à filmer des sylphes. Et c'est ainsi que tout a commencé. Les gens du monde entier se sont mis à partager des vidéos et des photos de sylphes rouges. Les sylphes rouges peuvent apparaître sous la forme de boules d'une centaine de mètres d'air ionisé. Ces boules descendent d'une hauteur d'environ 80 kilomètres à 10% de la vitesse de la lumière. Et les chercheurs ont étudié non seulement les éclairs qui tombent des nuages en furie, mais aussi ces flashes colorées qui montent vers l'espace. Ainsi, l'électricité s'élève jusqu'à l'ionosphère, mais en même temps, elle descend vers la Terre. Les sylphes rouges se présentent sous différentes formes, par exemple sous forme de méduses, pouvant posséder une superficie de 77 kilomètres carrés. Il existe des farfadés à carottes et des sylphes colonnes. Ils sont similaires, mais les carottes sont dotées de longues de vrilles. La partie inférieure des vrilles est souvent bleue, tandis que leur partie supérieure est rouge. Le 22 août 2022, nous avons pu prendre des photos étonnantes de traînées rouges vives dans le ciel du désert d'Atacama, au Chili. Elles étaient entourées d'une autre lueur plus importante, de couleur verdâtre. Ce qu'on appelle la lumière du ciel nocturne, qu'on distingue assez mal lorsque la pollution lumineuse est importante. Cette pollution est due à la lumière artificielle. Elle nous empêche notamment d'observer les étoiles et d'autres objets que nous pourrions normalement voir dans un ciel dégagé. Cette lueur de l'air est due aux atomes d'azote et d'oxygène présents dans l'atmosphère. La lumière du soleil dégomme leurs électrons pendant la journée. Ils se recombinent ensuite lentement et ce processus les fait briller. Comment peut-on voir un sylphe rouge ? Tout d'abord, il faut trouver un gros orage. Ils sont plus fréquents en été et au printemps, par exemple en juin. Bien sûr, les sylphes peuvent apparaître à tout moment s'il y a de puissants orages, avec des éclairs au niveau du sol. Le ciel doit être dégagé et très sombre, idéalement sans clair de lune. L'orage doit se trouver à une distance comprise entre 160 et 320 kilomètres. Ainsi, les nuages n'obstrueront pas le ciel et la visibilité sera meilleure. Dans le scénario idéal, l'orage se déplacera le long d'un horizon lointain, si bien qu'il sera possible de voir au-dessus des nuages. On peut suivre une tempête à l'aide d'un radar météorologique. Tes yeux ont besoin d'un certain temps pour s'adapter à l'obscurité qui t'entoure. Donne-leur un peu de temps, environ 20 à 30 minutes. Garde les yeux au-dessus des nuages et essaye de ne pas les regarder directement. Ignore les éclairs. Un sylph apparaîtra peut-être une fois tous les deux scènes éclairs. N'espère pas trop capter tout ça avec ton appareil photo. Ce n'est pas facile, mais le spectacle vaudra la peine d'attendre. On appelle ce phénomène, et d'autres similaires, des TLE, l'acronyme anglais de phénomènes lumineux transitoires. Les jets bleus méritent également notre attention. Il s'agit de faibles lumières bleues qui s'élèvent très rapidement au-dessus des puissants orages de grêle. Ils sont également très rares, et, dans la plupart des cas, il n'est possible de les voir qu'à bord d'un avion. Et maintenant, parlons un peu de ces créatures de contes de fées. Les ELF dans le monde des éclairs sont de brèves disques de lumière que l'on peut voir à environ 100 km d'altitude dans l'atmosphère. Ce n'est qu'un acronyme. Leur nom complet est Émission de lumière et perturbation à très basse fréquence dues à des sources d'impulsion électromagnétiques. Oui, nous pouvons continuer à nous servir du mot ELF. Et il y a les trolls. Il s'agit de taches rouges qui apparaissent près du sommet des nuages après l'éclair d'un sylphe rouge très puissant. Les Gnomes sont les éclairs les plus petits et les plus rapides. Ce sont de minuscules pointes de lumière blanches qui jaillissent du sommet d'une grande enclume de nuages d'orage. L'enclume est un nuage allongé que l'on voit au sommet d'un orage. Elle se propage dans le sens du vent en altitude. Les Gnomes ne durent qu'une microseconde. Et regarde ça. La foudre en boule se présente sous la forme d'orbes enflammés qui peuvent être aussi grosses qu'une balle de golf et même atteindre la taille d'un gros ballon de plage. Elles peuvent être jaunes, rouges, blanches, oranges, vertes ou violettes. Elles peuvent être visibles pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Au fil des siècles, de nombreuses personnes ont raconté avoir assisté à ce phénomène, voyant parfois même les boules flotter jusque dans leur maison. Mais de tels événements sont vraiment imprévisibles et se produisent rarement. Des scientifiques ont réussi à recréer cette foudre en laboratoire ou du moins quelque chose de très approchant. Ils se sont rendus compte qu'elle apparaît après qu'un éclair a frappé le sol et résulte de la vaporisation de diverses particules minérales. Voici quelque chose de spectaculaire, la foudre volcanique. Celle-ci naît dans l'épanache d'une éruption. Comme lors de tout orage, les éclairs volcaniques se forment lorsque l'électricité statique s'accumule dans l'atmosphère terrestre. Elle est ensuite libérée sous la forme d'éclairs. Les scientifiques ne comprennent pas encore tout le processus, mais ils pensent qu'il est lié à une puissante charge. Par exemple, la charge de glace est à l'origine de la formation des orages. Elle joue également un rôle dans la production des éclairs lors des éruptions volcaniques. Ce phénomène se produit lorsque l'air réchauffé par une éruption s'élève dans le ciel et rencontre de l'air froid. L'eau provenant de l'éruption se transforme en particules de glace et, lorsque ces particules se heurtent les unes aux autres, certains électrons partent dans tous les sens. Les particules de glace qui ont maintenant une charge positive se déplacent plus haut dans le ciel et se rassemblent. Il peut également s'agir d'une charge frictionnelle un autre événement qui conduit à la foudre volcanique. Le phénomène est similaire à celui de la charge de glace, sauf qu'ici ce sont des cendres et des morceaux de roches qui entrent en collision et créent une charge électrique. Il y a aussi les flashes de rayons gamma terrestres. Il y a plus de 10 ans, des chercheurs ont découvert que les orages pouvaient générer de brèves mais très fortes salves de rayons gamma, la forme de lumière la plus énergétique. Ces rayons sont si brillants qu'ils peuvent aveugler les capteurs des satellites, même lorsqu'ils se trouvent à des centaines de kilomètres. Ils peuvent également créer de l'antimatière. L'antimatière est un type de matière composé de particules de charge opposées à celles de la matière normale. Imagine que tu aies deux boîtes remplies de blocs. Certains blocs sont rouges et d'autres sont bleus. Lorsque ces blocs se touchent, ils disparaissent ou s'anihilent et se transforment en énergie. C'est ce qui se passe lorsque des particules de matière et d'antimatière se rencontrent. Et ces éclairs pourraient être le résultat des rayons gamma car ils émettent une lumière qui n'est pas vraiment visible. La foudre ordinaire implique des électrons lents. Dans les flashes de rayons gamma, les électrons sont très énergétiques. Ils s'écralent sur les molécules d'air et produisent sur cet étrange phénomène. Sous-titrage Société Radio-Canada